Musique Salut à tous, bienvenue sur Kofi Gaming Aujourd'hui je vous présente un très vieux jeu sorti en 1994 mais qui est mon tout premier jeu PC Woodruff et le Schnibble d'Azimuth Oui, pour orthographier ça, on est mal barré Alors vous inquiétez pas si pour l'instant vous voyez ça Je vais lancer le jeu juste après C'est juste que si j'avais lancé le jeu avant live vous auriez raté la cinématique de début Donc vous allez voir un très léger bug au moment du lancement C'est normal, mais je vous envoie ça de suite Voilà, et là tout revient à se passer Donc petite présentation du jeu Attention Il y a une interro à la fin Ça va et toi Tizino, merci Alexis Comment on s'appelle cette ville ? Attention Alors attention aux oreilles, cette séquence m'a niqué les oreilles à l'époque Attention aux oreilles, cette séquence m'a niqué les oreilles à l'époque Et voilà Alors pour vous expliquer, il y a encore un petit bout de scénario C'est mon tout premier jeu PC, j'ai dû le tester en 95 et en 96 C'est un point and click Vous allez voir, c'est truffé d'humour Et en plus c'est un jeu français Alors Muriel Tramis en plus est très connu dans Je crois qu'il y a eu la légion d'honneur en vrai Alors Beaucoup, beaucoup de détails Et ce jeu là je l'avais tellement adoré quand j'étais coach Que je l'ai terminé au moins 5 ou 6 fois Il y a un moment limite tous les ans je l'ai reterminé Le seul souci c'est qu'à l'époque il y avait pas mal de bugs Pour les nouveaux ordinateurs sous XP etc Qui nous ont peut-être finir le jeu Mais là justement si vous voulez tester le jeu Il y a un truc qui est très très bien C'est que le jeu est passé depuis quelques temps En Abandonware Donc j'ai mis le lien dans le descriptif Donc vous pouvez jouer gratuitement et légalement Et en plus ils ont inclusé directement un truc pour adapter le jeu Et le faire tourner facilement sur le PC actuel Alors on va récupérer le bouton Je me rappelle encore à peu près du jeu Mais je me rappelle pas de tout à 100% Ah moi aussi Raphaël Voilà Oh le pauvre nounours Alors il y a plein de trucs planqués dans les décors Vous allez voir c'est totalement con des fois Vous voyez cette poubelle si je clique dessus Merde elle a hop là Attendez il y a un petit bug C'est Lucas Et à chaque fois qu'on va recliquer dessus Il va sortir un nouveau truc Appelez-vous, payez-la Et l'impôt sur l'acidation et les odeurs corporelles Ouais le monde il est assez bizarre en vrai Et l'impôt sur les déplacements de poussières causés par vos déambulations Ouais ils sont blindés de taxes quoi Je vous rappelle que Woodrop du coup c'est un enfant de 5-6 ans dans un corps d'adulte Il connait rien à la vie Et l'impôt sur la pollution occasionnée par votre respiration goulue et fétive Donc voilà puis il y a pas mal de trucs Bouzoukko home Alors les bouzouk en fait c'est la race des personnages qui habitent ici En fait c'est les humains qui les ont délogé à la base Donc c'est les humains les salauds Toujours pas Raphaël Tu sais ces derniers temps j'étais très occupé Là je suis à peine revenu de concert Salut The Dark Il y a sur moi un sosie Et les doublages ils sont magnifiques je trouve Surtout pour l'époque 94 Alors ça qui est marrant c'est que pendant tout le jeu On va se demander ce que c'est le schnibel Et on va jamais avoir de vraie réponse Alors du coup on va avancer un petit peu Tiens on va revérifier à l'intérieur Principalement de la guitare et du chant Raphaël Ça va ça va merci The Dark Salut The Dark Ok On va continuer un petit peu Et regardez franchement ça fourmille de détails le jeu Des trucs qui sont pas forcément essentiels pour la progression Mais qui sont géniaux Ah bah tiens le bouzouk triste Donc la rue s'appelle la rue du bouzouk triste A cause de lui Ah il est génial The Dark Salut l'ami Peux-tu me dire ce qui te rend si triste ? Je me rappelle de tous les dialogues Dans cette ville Nous autres bouzouk Sommes exploités Et obrimés Pour ceux qui connaissent Avant ce jeu là Il y avait aussi les Goblins 1, 2 et 3 qui étaient sortis Il y a le 4 qui étaient sortis il y a quelques années aussi Je suis étranger à cette ville Raconte moi comment on vit ici Mal Très mal La nourriture est infâme Et l'eau n'est même pas botable Les humains Pas des masses Mais c'est juste qu'en fait Je peux pas faire une acquisition de fenêtre J'ai dû ruser un petit peu Pour pouvoir vous streamer le jeu Hop Attendez parce que du coup J'ai fait une bêtise J'ai essayé de vérifier ce qu'on m'a dit C'est Emmanuel Bah oui Raphaël Vu que c'est mon métier Les petites saturations Il dit que c'est notre seul esboire Et que deviennent vos fortes vives Vos femmes Vos enfants Ceux qui ne se soumettent pas Sont envoyés à l'extérieur Ouais la fameuse jungle Les mythes et à nos heures et tout Nos femmes sont débravées Nos jeunes sont droguées Et au chômage On t'a gagné en concert The Dark Ah mais double c'est un autre signaux Peux-tu me dire ce qu'il te rend suffit ? Est-ce qu'il y a moyen de passer ? Ouais Alors on va parler à la dame là-haut Mais j'adore le design des personnages aussi C'est totalement barré C'est des hommages mademoiselle Vous habitez le quartier depuis longtemps ? En effet Mais je ne vous ai jamais vu auparavant Et le schnibble sait si je suis physionomiste Je me souviens de tout Ah bah j'ai tout réexpliqué Emmanuel Si je réexplique toutes les 5 secondes On va plus avoir le temps de jouer C'est un point on clic concrètement Faut avancer petit à petit Vous connaissez le schnibble ? Oui Alors Raphaël le mieux c'est que tu regardes la rediffle de la répétition qu'on a fait Parce que je pense pas que ça intéresse forcément les gens Que je fasse une FAQ tout de suite maintenant sur ma voix Alors il nous redit la même chose Vous habitez le quartier depuis longtemps ? On l'est fait Mais je ne vous ai jamais vu auparavant Mais je ne vous ai jamais vu auparavant Et je n'ai pas le fait si je suis physionomiste La discussion Je me souviens de tout le visage que j'ai vu Oh ne serait-ce qu'une fois ? Alors hop On va par là haut Alors je vais passer par là haut Parce qu'il y a une petite animation qu'on a pas Si on passe par en bas vous allez voir D'accord The Dark Ouais il met un petit peu de temps à se déplacer Woodrof Mais je crois que plus tard dans le jeu il y a un objet alternatif qu'on peut avoir Qui nous permet de nous téléporter directement Alors hop Vous allez voir au niveau du design il y a plein de personnages différents C'était ce genre de conneries qui me faisais marrer quand j'étais gosse Hey l'ami Il y a pas trop d'eau ? Tu crois que je peux traverser ? Mais oui Tu as largement pied C'est sans danger Tu peux y aller franco Une espèce de face de schnibble ? On peut pas te faire confiance hein ? Te regarde pas comme ça abruti Je trouverais bien une solution Ce qui est con c'est qu'il aurait pu sauter ou aller de l'autre côté directement Et il s'arrête quand il va convertir à gauche Bon allez Moi je connais la solution bien sûr mais c'est juste pour vous montrer un petit peu Alors Vous allez voir c'est pas si logique que ça Voilà Là on a un petit écrou Et il y a justement un bug sur Windows XP qui faisait que l'écrou Alors vous allez voir ce que je vais en faire Qui faisait que l'écrou Si on le lançait ici Donc là on récupère une botte Si on le lançait ici on pourra le récupérer plus tard hein Quand on se barrait et qu'on revenait il disparaissait Et en fait on en a besoin à la fin du jeu Donc euh Ce qui est bien c'est qu'avec le 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 mutateur scum en fait ça permet de De ne pas y ait de problème Celui de Kaneki Bah bien sûr que oui Ah bah Je veux les anniversaires de l'Use au Dark Bah Bon anniversaire Raphael On va retourner tout là-bas Ah oui il y a la fameuse bed Bête La Bête Ah oui c'est vrai Il ne sait pas lire Bah oui il C'est un enfant en vrai je vous rappelle Hélas Je ne peux déchiffrer ce qui est inscrit Car je ne sais pas lire Voilà Donc vous vous rappelez qu'il y avait une autre botte qui traînait quelque part On va pouvoir récupérer la bobote Et la balancer sur l'autre bobote Je crois que même dans le Dans le Comment dans le La notice du jeu il y avait la soluce du jeu jusqu'à ici en fait Tu sais Tu sais parler à partir de tes 2 ans C'est à partir de 5-6 ans que tu commences à apprendre à lire ce Dark Alors une botte en cuir de croquemoute J'aimerais bien voir la gun à croquemoute 42 pour quand même annuel Ah Et voilà on a les bottes on va pouvoir passer le truc d'acide Alors attendez de l'autre côté il y a aussi un passage Qu'on a pas encore vu Là il y a un ascenseur en panne On pourra l'utiliser un peu plus tard Voilà Publicité gastronomique Un burger ? Ça doit être une spécialité culinaire de la région On va rien faire avec ça Il y a plein d'endroits dans le jeu où je pensais qu'on pouvait aller et tout Il y avait des fausses rumeurs à l'époque Et j'arrivais pas Ça m'énervait Un peu comme l'histoire de Mewo avec le camion dans Pokémon Hop Un Rico incroyable Là je t'ai déjà répondu Emmanuel Ah c'est dommage Raphaël Ça on aura besoin plus tard Non mais c'est pour ça que j'adore Keneki C'est ça déjà on est bien d'accord Il y a des sortes de jeu là en bas Allez On va aller par là bas Donc il faut se souvenir de toutes les zones parce que mine de rien Dans le jeu on va avoir besoin de retourner par plein de trucs qu'on connait déjà Salut Taylor Un point and click Mon tout premier jeu PC Ils disent que c'est le fondateur de la ville Un grand combatant Il ne sait pas lire En son temps Extermina la plupart des bouzouks Et soumis les survivants Hum hum Ce fruit de bottes C'est dommage au bouzouk disparu étant morpho plastoc Ha c'est cheap Ce que j'aime bien c'est qu'il y a tout un Je me rappelle qu'il y avait même dans le Dans la notice Il y avait même la liste des Il y avait une sorte de comment dire De lexique Morpho plastoc les trucs comme ça Crocomoot En nous expliquant en fait d'où venaient les mots Et qu'est ce que ça voulait dire Et franchement je trouve que l'univers est super bien réussi Tu es un bon appart Emmanuel D'accord Kaneki Moi j'avais fait aussi à l'époque C'était comment ça s'appelait déjà C'était les mésaventures de De Tom et Marie Donc là c'est un pub ici On ira juste après C'est juste pour vous montrer un peu ce qu'il y a aussi Est-ce qu'il faut Faut retenir toutes les infos Ah le fameux pochetron Vous habitez le quartier ? Qu'est-ce qui bug tes oles ? Bonjour messieurs Comme vous vous ressemblez hein Vous êtes jumeaux ? Vous avez fait le quartier ? Quand j'aurai le temps Kaneki ? Bonjour messieurs Comme vous vous ressemblez hein ? Vous êtes jumeaux ? Oh finalement t'as commencé le jeu PC Y'a pas si longtemps que ça Annie Taylor Alors On va se venger Parce qu'en fait tous les tableaux sont reliés sur plusieurs étages en vrai Regardez où je vais réapparaître Hop c'est lui qui m'avait fait tomber tout à l'heure C'est tellement court mais j'adore Saints Row 2 bah pareil ça fait pas si longtemps que tu joues The Dark Saints Row 2 c'est sorti en quoi en 2004-2005 ? Au moins Hop On récupère l'écrou dont on reprend plus tard On est obligé de traverser pour lui parler C'est logique Je refuse désormais de parler à cet individu fourbe et traître Oula ça ramonte ça Taisle Oula Le jeu est mini-freeze d'ailleurs faut que je pense à sauvegarder de temps en temps Pourquoi j'arrive plus à retraverser le... C'est quoi c'est un art que j'arrive plus à retraverser en fait ? Faut que j'en fasse le tour par là-haut Ouh ça remonte aussi Ah il est génial le Saints Row 4 M3 il est bien aussi On va faire le tour par là-haut Alors C'est vrai que le jeu va commencer à être intéressant à avoir plein de nouveaux éléments d'un coup Mais ça qui est dingue c'est qu'il y avait beaucoup de points en clics super intéressant et super marrant à l'époque Et c'est un truc qui revient par pousser de temps en temps à la mode mais... Vraiment de façon très... zoudaine quoi Alors j'ai pris une poignée de plume d'un geste hop c'était le bon temps Ah les HP Je les ai jamais fait sur PC il parait qu'ils étaient vraiment très très bien Ce que je vais faire aussi il faut que je pense à faire des petites sauvegardes de temps en temps Parce qu'on sait jamais Des vieux jeux comme ça Même avec un bon émuateur Bon et puis il y a plein de sous-textes et de trucs que j'avais pas compris à l'époque parce que j'étais gosse mais... J'adore découvrir ça Non ça c'est normal moi non plus j'ai pas vu Taisel C'est juste que j'étais mal placé par rapport à l'écran ... Oh kuinマ. Bonjour l'ami, êtes-vous l'habituer ? Dis donc, qu'est-ce qui vous prend de m'adresser ainsi la parole ? Nous n'avons pas été présentés. Ok, alors, on va retourner voir le fameux inspecteur des impôts qui est caché par ici. Et vous, êtes-vous en nouveau taxe ? Avez-vous veuillez l'impôt sur le tour d'Alcolini ? Oula, je serais mal barré moi. Et la taxe sur les maux de tête et des nausées causés par la gueule de bois ? Et l'impôt sur l'élévation locale de température due à l'occupation d'espace ? Et vous, êtes-vous en nouveau taxe ? Avez-vous veuillez l'impôt sur le tour d'Alcolini ? J'en ai déjà fait, Dark. Ah bah, moi il est sorti quand j'avais 4 ans et j'ai joué qu'une ou deux années après Lily. Tu es le plus adoptif d'Azimuth ! Le petit Woodruff ! Et alors, vous savez qui je suis ? Et vous, qui êtes-vous ? Je suis ta maîtresse d'école mais je trouve que tu as grandi via vite ! Je ne me souviens de rien. Vous dites qu'Azimuth est mon père adopté ? C'est pas prévu toute fils de d'art. Mais un drame a dû se produire car Azimuth a disparu. Maintenant je sais qu'il est mon père. Je vais le rechercher activement. C'est sûrement ce qu'il aurait souhaité. Tiens, il m'a donné ceci pour toi. Une lettre A. Merci. Mais dites-moi, qui est JF Sébastien ? C'est l'homme à la barbiche là-bas. Pourquoi ? Tu le connais ? Avant de partir, donne-moi vite un texte que je finisse de t'apprendre. Genre, il n'y a pas de texte. Alors, il va falloir attendre parce qu'il y a un truc. En fait, dans ce jeu, des fois, il y a des énigmes qui sont trop bien cachées. En vrai, j'ai tourné dans le jeu littéralement des dizaines d'heures. Parce qu'il n'est pas facile comme point on click, à l'époque il n'avait pas internet. Ouais, il fait des petits trucs marrants qu'on attend. Il faut attendre que le monsieur qui est normalement là redescende. Pour lui piquer un truc pour plus tard. Parce que comme une bonne partie des point on click de l'époque, il y a des trucs qui n'ont ni queue ni tête en vrai. Ah non, non, en fait, je ne peux pas le prendre tout de suite. Il faut que je fasse le tour du truc avant. Il faut que j'y reparle. Peut-être et non, mais je n'ai toujours pas vu Black Runeur. Excusez-moi de vous déranger, cher ami. Vous devez être J.F. Sébastien, le célèbre critique littéraire. Permettez-moi de me présenter. Je suis vous, droite ? Enchanté de vous connaître, jeune homme. Vous souhaitez me parler ? Je me suis laissé dire que vous savez ce qui s'est passé chez le professeur Azimut. Oui, j'ai vu des hommes en noir y entrer. Et j'ai même reconnu le déconnétable. Le déconnétable, le grand méchant. Le déconnétable ? Mais qui est ce personnage ? C'est le bras d'honneur du président, mais son gouvernement est une mascarade. Ah, mauvaise traduction en dessous. Vous pensez que le déconnétable a relevé Azimut ? Et pour quelle raison ? Parce que Azimut est un dissident qui brûle des idées suppressives. Traduction. Ah oui, sur la libération des bouzouks. Mais alors il est en grand danger. Ah oui, cela ne fait aucun doute. D'autant plus que le déconnétable est aussi trisant d'essayer par les troubles des idées. Je ne sais plus comment il s'appelle le créateur du jeu, Lily Taylor, mais il est très connu pour son type de dessin. Ça y est, je me souviens. On peut être le quatrième mur. Je me rappelle de ce jour funeste où Azimut a été enlevé par les hommes en noir du déconnétable. Et c'est celui-là même qui a ensuite flingué mon nounours. S'amplifié le misérable. Il faut que je le retrouve, mon petit papa Azimut. Lui et son schnibble. Après cela, je me vengerais de ce bandit de déconnétable. Fouin de schnibble. Alors, il y a des petits trucs cachés aussi par ici, à ce que je me souviens. Il n'y avait pas un truc comme ça ? Il y a plein de petites animations qui sont cachées en regardant le... En cliquant des fois sur le décor. Je suis sûr qu'il y avait un truc. Je ne le retrouve pas. Il y avait un petit gag. Attendez, un pinceau. Il est caché ici. Je ne me rappelle même pas qu'il était ici le pinceau. Ok. Ça doit être ça, Lily. Vite, vite, vite. La poche du barman. Vite ! Trop tard ! Il faut que je passe par derrière en vrai. Moi vivant, mon jeune ami, tu n'iras jamais dans ce lieu de perdition. Ah, le fameux quartier des plaisirs. Qu'on découvrira après. Je ne comprenais pas quand j'étais enfant pourquoi ça s'appelait comme ça. Maintenant, je pourrais me souvenir pourquoi. Tant mieux, The Dark. Là, il y a quelques trucs à faire. D'une part, on va prendre le pinceau et passer dans le goudron. Ce bruit totalement dégueu. D'ailleurs, c'est un des seuls point-on-click où on peut avoir un game-over d'ailleurs. Enfin, on peut en avoir plusieurs même. Et c'est assez marrant. On va lui donner un petit café pour qu'il dessoule. Ça va beaucoup mieux. Merci, petit gars. Pour la peine, accepte cette montre météo-zone qui permet de déterminer l'impact exact des perturbations météorologiques. Sympa, on lui file un café et il nous file un truc technologique. Oh là 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 là. J'ai bu de t'oublier et ça a très bien marché. Et là, j'ai comme un trou. Mais ce mec-là, il va falloir le revoir à la fin du jeu. C'est ça qui est génial et hard dans le jeu. C'est qu'en fait, il y a des trucs qu'il faut totalement revisiter dès qu'on a un nouvel objet et tout. Et je me rappelle que pour le finir, ce jeu, j'ai tout essayé. Enfin, j'ai essayé quasiment tous les objets sur tous les personnages. Et même des fois, il y a des trucs qui sont un peu inutiles mais qui sont intéressants à tester. Alors attendez, on va aller par là-bas. Ah non, ça a l'air plus vite par ici. Salut tonton ! Ah mais tellement tonton ! Pour moi, c'est un des meilleurs jeux qui est sorti à l'époque. Rien que pour l'humour. Ah bah faudrait que tu nous montres ça quand c'est fini, The Dark. Eh oui, Taisel. Je savais à peine lire que je jouais à ce jeu en fait. Et j'ai dû le finir quand j'avais 7-8 ans je crois. Bon, il y a un effrangin qui joue en parallèle donc de temps en temps il m'aidait un peu pour tout vous dire. Mais je crois que j'ai fini avant lui en plus. Par contre, il est hard tonton hein. Faut vraiment tout tester dans le jeu. Mais c'est une photo du professeur azimuth. Oh quel homme charmant. Tenez, voici l'article où cette photo est extraite. Il parle de ses travaux. Alors tu sais Lily, j'ai dû jouer à Doom pour la première fois quand j'avais 6-7 ans. Alors le A qu'on va pouvoir mettre là-dedans. Ouais mais je comprenais rien tonton. J'aimais juste bien les animations et les voix et puis l'univers. Par contre la bête elle me faisait peur hein. Je dessine Woodruff qui met le A en pierre dans l'empreinte. Et qui récupère en retour, un quoi ? Un Toboson ? Kezako. Putain, j'adore. Petage de 4ème mur. Alors, un Toboson. Ah il y avait un... Woodruff, bienvenue dans l'âge adulte. Je suis azimuth, ton père adoptif. Je ne sais si je suis encore vivant à l'heure actuelle, mais peu importe. Oui j'avais fini tonton. Quand j'avais 7-8 ans. Sois digne de moi et du schnibble. Ce Toboson te servira à communiquer avec certains points clés de la ville. Bas au quartier des plaisirs. Quelqu'un te remettra un décembre de papa. Bien sûr. Si tu te faisais arrêter, je n'irais t'avoir donné cette mission. Et cette bande s'auto-détruira dans la seconde. Il y avait un autre truc qui me faisait... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des propres codes de numéros. K-X-Toblas par exemple, pour la chaîne Météo. Donc c'est comme si c'était un peu 1, 2, 3, 4. Il y avait un truc qui me faisait flipper dans le jeu, vous allez voir. Juste après. Je ne vois pas quoi tu veux parler, Lily. Donc ça, ce sera utile pour plus tard. Alors, il y a un truc qui me faisait flipper avec le Toboson. C'est quand on marquait un numéro qui n'existait pas. Je vous jure, ça me faisait flipper quand j'étais gosse. Il n'y a pas d'abonnés au numéro composé. Veuillez consulter un annuaire. Voilà, il y avait une paire de trucs qui me faisaient flipper dans le jeu. Et ça faisait partie. Alors, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. J'ai le texte, on va pouvoir aller voir la maîtresse d'école. Ah, Starship Trooper. C'est spécial comme film. Hop. On retourne voir la maîtresse d'école pour apprendre à lire. D'ailleurs, je vous rappelle que si le jeu vous intéresse, il est totalement gratuit et légal sur le lien que j'ai mis dans le descriptif. Franchement, c'est une perle à tester en vrai. Bah oui, mais je l'ai lu, Raphaël. Mais comme t'as expliqué, bah t'as été banni temporairement parce que tu spammais. Donc, c'est normal que tu pouvais plus écrire. Coucou, Jayna. Ah, surtout à moi. Je suis privilégié. J'aime bien. Alors, elle m'a pris à lire. Ce fut un grand moment. L'article parlait du docteur Azimuth et de ce mystérieux snibble que personne n'a jamais vu, mais que tout le monde attendait avec espérance. Yes. Petite sauvegarde quand même au cas où, parce que voilà, avec les vieux jeux, on ne sait jamais. Voilà, le bar des amis. Je confirme. Alors. C'est écrit pour consulter la météo locale sur votre toboson. Ça va très bien et toi, Jayna ? Salut, Dark Daily. Comment as-tu ? Est-ce que maintenant je peux enfin aller vers le quartier des plaisirs ? Ah oui. Je me rappelle comment il faut faire. Il faut y aller une première fois avant et c'est grâce au fait de pouvoir lire qu'on va pouvoir aller au bon endroit. Je me rappelais qu'il y avait un moyen d'avancer plus vite, mais c'est le téléporteur en fait. Et toi, tu avais découvert ce jeu comment, tonton ? On continue par là-bas. J'étais tellement sûr qu'on pouvait aller par ici. Quand j'étais gosse. Dedans, il y a un chouette cerf-volant bouzouque que j'aimerais bien récupérer. Ah, vous verrez plus tard comment on va le récupérer ce cerf-volant. Ça sera très violent. En plus, Raphaël ? Et alors, le fameux ascenseur qu'on ne pouvait pas... Sur lequel on ne pouvait pas lire. Enfin, on ne savait pas que c'était un ascenseur en fait. Bon sang ! Il suffisait d'une simple pression pour faire marcher cet engin. Allez, on appuie là-dessus. Ah putain, dans la gueule. Dites-moi monsieur le fonctionnaire, de qui tenez-vous vos directives ? C'est tout blague. Il fait marcher les rouages de la ville d'une poigne de fer. Voyez la dernière réforme des impôts, elle est sans pitié. Ce vieux bug avec les textes en dessous. Il n'a rien d'autre à dire. Alors, voyons voir un petit peu. Là, tu sais, il y a des trucs intéressants de temps en temps. Ah non, on ne peut pas regarder. Alors, attendez, on va aller prendre un burker. Alors, par là-bas, je me rappelle qu'il y avait un truc pour plus tard dans le jeu. Ah, un marchand de noix, tiens. Il veut me vendre une noix de blustre. Oh, ça sent l'arnaque. Hum, pourquoi ça sent l'arnaque ? Alors, un tag. Le auto est truqué, signé le FLB. Le front de libération des boutsoutes. Là. Et l'impôt sur le foulage du sol, vous l'avez payé ? Et l'impôt sur la transpiration des pieds ? Oula, il y en a qui devraient en avoir un d'impôt. Ok, rien d'autre. Enfin, là-bas, on ne peut pas encore aller. Ah, le club des bonnes mœurs. Je ne sais pas si tu t'en souviens, tonton. C'est écrit, amis citoyens, pour être admis au club, tu dois être vêtu avec décence et dignité. C'est écrit, amis citoyens, pour être admis au club, tu dois être vêtu avec décence et dignité. Alors, on va aller visiter ce fameux quartier des plaisirs. Je pense que vous avez deviné pourquoi ça s'appelle comme ça. Ah, la fameuse place du Brotoflatron. On en aura besoin pour plus tard du Brotoflatron. En fait, c'est un truc qui permet de prendre des photos. Les chrouls, c'est la menu courante du jeu. Mais pour l'instant, on n'a pas de chrouls. Alors, le doigt en morphoblastique. Eh, l'ami, si tu cherches la fortune, j'ai un tuyau de première. Dans cette boutique, il y a un passage secret vers une salle de jeu clandestin, où l'on peut faire des paris qui rapportent gros. Alors, Nightcare the Dark. Je ne savais pas ce que c'était un tuyau quand j'ai des écoles. Je ne comprenais pas pourquoi ils voulaient me filer un tuyau. Ouais, en fait, ils ont mis ça juste pour nous empêcher d'aller à ce mont-là au voyage virtuel. Mais on pourra y aller plus tard sans aucune raison. Alors, hop. Il y a ça qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant. Ok. Alors. Du coup, on ne sait pas trop pourquoi il a traîné son doigt en morphoblastique. Oh, la très belle affiche. Alors, pourquoi on se bloquait dans le jeu quand il y avait le bug de l'écrou sur Windows XP ? C'est parce que l'écrou, on en a besoin pour faire ça. Pour torturer ce pauvre animal. Voilà. Il va pouvoir récupérer le doigt en morphoblastique. C'est-à-dire que là, je n'y ai pas rejoué depuis au moins... Dernière fois où j'ai dû le finir, je devais avoir 10 ans. Et je me rappelle de tout. Eh, euh, l'oiseau! Pourrais-tu m'accorder un soupçon d'attention? Rauuuu G-g-g-g-g-g-g-g-g-gonsess? Eh, euh, l'oiseau! Pourrais-tu m'accorder un soupçon d'attention? Rauuuu G-g-g-g-g-gonsess? Putain, les doubleurs ils sont éclatés. Alors, donc on va ressortir le bon vieux pinceau de goudron. Ah, il va mieux. Salut l'ami, comment as-tu échoué ici ? Ben, avant j'étais portier au club des bonheurs, mais j'ai été viré pour indécence à cause de ma calvicie potentielle. Ah, cette saturation. Je ne peux même plus voler. Ou, de toute façon, je garde espoir, le schnibble me rendra mes plumes et je pourrai retourner là-bas. Alors, ça tombe bien, on est une poignée de plumes. Ok. Alors, voyons voir la salle de Paris clandestine. Alors, regardez, c'est bien salaud là, parce qu'en fait, vous voyez, vous avez un flopper, vous avez un glapeur et vous avez un truc qui est planqué ici, qui est un interrupteur. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Dans le jeu, il faut vraiment tout toucher pour réussir à avancer, en fait. Ah, ben là, j'y suis ? Non, non, non. Non, c'était... Attendez, peut-être que... Il faut que je tourne encore un peu ça. Oui, un nez ! Un gros nez pas très net. Bon, on va lui mettre un doigt dedans. Le doigt un morphe de la stock. Et vous allez voir, plus on va avancer, plus ça va être barré. Les champions se concentrent avant de combattre. C'est un dur métier, tu sais. On est obligés de prendre des dopants. T'en veux ? Ah, mon père adoptif m'a mis en garde contre ces produits néfastes. Allez, quoi, tu peux bien essayer. Vas-y, vas-y, ça coûte rien. Non, 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 non. N'insiste pas. Les enfants, la drogue, c'est mal. Et tu veux une petite pilule ? Et tu te sentiras vachement speedé ? Vous m'énervez maintenant, ça suffit. Le grand détour pour aller voir le serveur. Voilà. Putain, je me souviens de tout. C'est Paul ! Allez, le quartier des plaisirs. Ah, voici le fameux quartier des plaisirs, où tant de jeunes bouzouks viennent dépenser leurs maigres ressources, dans l'espoir d'oublier leurs tristes conditions. Je pourrais peut-être gagner quelques sprouls et deux, trois enfants. Ah, mais... C'est là pour ça, Dark Davy. Ce vieux renard d'azimuth pourrait bien avoir caché là le schnibel. Alors, allons voir la femme de plaisir, femme bouzouk, outrageusement maquillée. Bonjour madame, je pense que vous devez voir passer pas mal de monde ici. Ah, pas qu'ici. Mais je te reconnais, tu es Voodrof, le fils adoptif d'azimuth. Oh, je te faisais sauter sur mes genoux quand tu es... Ah, bah si vous voulez, je peux vous rendre l'appareil maintenant. Mais qu'est-ce que tu as grandi ? Oh, encore une idée d'azimuth. À propos, il m'a remis quelque chose pour toi. Est-ce que tu es maladroit ? Tu as cassé le poisson en pierre. Et s'il y a un marrant, c'est que ce poisson en pierre, on va en avoir besoin dans le jeu en vrai. Comment se fait-il que vous connaissiez Azimuth ? Vous étiez une de ses amies ? On s'est connu au temple Bouzouk, quand il venait voir les sages ou le roi. Moi, j'étais la secrétaire du roi. Tu peux aller lui rendre visite. Il sera content de connaître... Le fils d'azimuth. Putain, je me souviens de tout. Voici le digicode de la salle du trône. Sixto-Druplaz. Alors. Ah, puis il y a aussi des petits trucs dans les décors à regarder qui sont pas mal. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas aller par là-bas. Ça doit être la sortie de la ville. Et moi, je n'y vais pas. Bonjour, Schwarzenegor, exterminateur de Bouzouk. Un film occulte. Schwarzenegor. Je me demande à qui ça peut faire référence. Alors, comme quoi, il faut tester plusieurs fois les trucs dans le jeu pour avancer. Il y avait un truc qu'on devait faire sinon on ne pouvait pas avancer dans le jeu. C'est de spammer ou cliquer de lui au flipper. En vrai, je me demande encore comment j'ai réussi à terminer le jeu à l'époque. Enfin, il y a tellement d'énigmes absolument improbables en vrai. Alors. Oh, c'est dommage, on ne peut rien faire avec la piche là. Alors, la machine à sous. Et attendez, je vais vous montrer ce que ça fait quand on parie sur les champions là de l'autre côté. Parce que vous attendez un putain de bras de fer et tout. Et en fait, non. On va mettre sur le rouge. C'est ça, tonton. Mais il y a tellement de jeux que je redécouvre maintenant. Ah, à l'époque, je me demandais ce que c'était l'ombre qu'il y avait, The Dark. Et en fait, cette ombre ne sert absolument à rien. C'est juste du décor. C'est cool. Hop, allez. On parie sur le rouge. De toute façon, on ne peut pas perdre le sol, je trouve, qu'on a. Je n'ai pas dilapidé mon unique pièce dans un jeu de hasard. Ah si. Bah en fait, il dit ça, mais on peut faire ça avec un autre jeu de hasard. Je me dis de rien, il y a quand même quelques bonnes montesons dans le jeu. Donc là, on a une machine à sous. Et hop. Et on est obligé de gagner quand on a qu'un seul chroule. Voilà. Et à chaque fois, on peut en gagner quatre. Yes. Bon, on ne gagne pas systématiquement. De temps en temps, il y a la petite musique qui... Ah. Oh, j'ai de la chance. On a besoin pour avancer dans le jeu un moment. Putain, j'ai du bol. Voilà. Alors attendez, je veux juste vous montrer l'animation que ça fait quand on joue avec le bookmaker. C'est vrai, c'est vraiment pas mal. De toute façon, c'est ça qui est magique avec ce jeu. C'est pour tous les détails qu'il y a à découvrir. Je suis sûr qu'il y a même des trucs à côté desquels je suis totalement passé. D'ailleurs, tonton, est-ce que toi, à l'époque, tu l'avais fait, la fameuse usine qui est optionnelle dans le jeu ? Parce que je n'ai jamais réussi à la finir. Et je me demandais si ce n'était pas un truc pour piéger. C'est plus facile. Rurfen. Voilà. Ok. Du coup, du coup, du coup, par là-bas. Ah attendez d'ailleurs, hop on vient par là bas 94 tonton Pourtant je me souviens toujours aussi bien de ce jeu Alors là on va pouvoir faire un nouveau truc Qu'on pouvait pas faire avant Regardez c'est salaud, c'est un truc fait sur 3 pixels Mais c'est important pour avancer dans le jeu On a récupéré un décapsuleur dans le cul du barman en fait Et alors on va pouvoir aller au temple Bouzouk Ah Donc c'est ça la tour de trucs virtuels On pouvait pas aller tout à l'heure Alors attendez, on pète encore le 4ème mur J'ai jamais compris ce truc là quand j'étais gosse Ah le joueur de Bento Ah bah moi aussi tonton, enfin je sortais pas de l'armée Parce que j'avais 4 ans Donc attend, si t'avais 21 ans en 94 Ca veut dire que maintenant tu es Tu es même plus vieux que TazeLol en fait Alors hop, on lui donne ça Donc bien sûr c'est totalement random en vrai Mais c'est important pour plus tard Donc là on peut pas encore descendre Vous voyez que les devs ils ont bloqué des endroits Mais vraiment temporairement Du coup ça nous fait revenir ici Je crois qu'il faut que je prenne quand même une photo de moi Du coup t'avais testé les goblins A l'époque tonton Qui était fait par le même créateur Pourquoi on peut pas aller voir le Blutofatron ? Merde Je crois que le jeu a planté, non ? Merde Je peux plus aller d'une part Attendez je vais essayer de sortir du truc et revenir Voilà Et bah le jeu a planté les enfants J'avais déjà fait le premier mais j'avais pas terminé tonton J'ai les autres mais j'ai toujours pas eu le temps de tester La merde j'ai fait planter le jeu Peut-être pour en utiliser un autoboson ça peut débloquer Bon j'espère que j'ai sauvegardé il y a pas trop longtemps Au pire on pourra rusher hein La chute d'une grosse météorite est attendue devant le centre administratif Alors que... Il y en a même un 4 qui est sorti il y a pas si longtemps que ça tonton de Goblins Mais c'est les mêmes créateurs et ça a été fait avant ça les 3 premiers Et du coup il y a... Visuellement il y a beaucoup de références mine de rien Non mais le jeu il a planté c'est génial Ouais regardez il y a un petit soucis Je crois que c'est Scum qui a planté Et bien sur je peux pas sauvegarder vite fait Attendez je vais tester un truc Non il y a pas de version Steam tonton Il est en... C'est version Scum hein Ouais j'ai aussi un truc Il va y avoir un petit bug d'affichage vous inquiétez pas c'est normal Non ça marche pas Va falloir que je relance Alors vous inquiétez pas on a... J'ai sauvegardé il y a pas si longtemps que ça je crois En 5 minutes on est revenu au bon endroit Allez on relance ça Drop On met ça dans le coin pour que ça fasse trop moche que vous voyez Là il va y avoir un tout petit bug d'affichage Parce qu'en fait il sort en grand écran mais après il faut que je le remette en petit écran Et sinon je peux pas le streamer en fait c'est très compliqué C'est un jeu que je voulais streamer depuis un petit moment mais j'ai du ruser pour pouvoir le faire Alors... Et je vous revois c'est parfait Alors voilà Et voilà ok Donc ça normalement on peut le passer Ouais Ouais ton bah en fait je suis désolé tonton mais je sais pas pourquoi hyperspin ne veut plus tout se lancer J'ai essayé de le relancer il y a quelques jours je voulais me faire une petite partie de... De shmup et... J'ai même essayé de faire un bac euh... Je sais plus comment ça s'appelle Bac euh... Merde Il y a un fichier qui est là pour ramener les trucs mais ça veut plus se lancer du tout Alors gestion chargée Alors barre des amis je confirme Donc euh on est d'apprendre à lire c'est ça ? Oh putain j'aurais du sauvegarder un peu plus quand même C'est vrai qu'est ce qu'on a donc on a appris à lire Ok bon dans 5 minutes c'est bon on est revenu là où on était Je vais juste éviter les dialogues qu'il y a à faire 10 fois D'accord tonton Une mise à jour de windows sûrement Et oui en effet n'hésitez pas à lâcher un petit like ça fait toujours plaisir ça aide la chaîne Et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner Non mais euh... il y a scum dans... dans hyperspin là D'accord tonton Ouais parce que j'ai repassé deux heures à essayer de le faire retourner Je comprenais pas ce qui se passait ou ce qui marchait pas Je voulais lancer un petit live arcade et... Et d'ailleurs bah donc euh... lundi je vais aller chercher une petite surprise Je vous montrerai Je vais aller me chercher un petit bar top Bien sympa Mais attendez c'était là que je devais aller en fait Ah attendez justement maintenant je sais lire Euh on a toujours pas lu le truc par rapport à la bête C'est écrit Méfiez vous de la bête du monde Car elle décime tout sur son passage Ah l'alien, quel alien Skwool J'imagine Zoda Je connais pas Skwool Alors euh... on va essayer de refaire tout ça très très vite Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? On peut pas rocher les... Ouais On va rocher les cinématiques aussi Et vous me rappellerez toutes les dix minutes de faire une sauvegarde maintenant Merci Alors là il y avait rien à récupérer pour l'instant Enfin en fait la moitié du jeu ce que je fais avec vous C'est juste regarder les trucs qui s'animaient et tout Et voilà en vrai il y a moyen de le rocher le jeu en deux heures je pense On le connait par coeur même pas En une heure je pense que c'est faisable Et non ça du coup tu vas te faire tout de suite Voilà on passe On met le petit écrou Oui mais laissez moi le temps au moins de retourner à là où j'étais avant On est coeur de dark On va pas faire ça, on va par là-bas Voilà Voilà un petit coup de pinceau là-dessus C'est dommage Ah peut-être qu'il faut que j'avance avant Bon Ça je vous laisse quand même hein Concesse Hop bam On passe ça On lui met ses petites plumes Voilà Ça sera important pour plus tard l'horloge à syllabes temporelles Parce qu'il y a un système qui est pas mal dans le jeu Avec les formules et les syllabes et tout Quand même le mec qui a fait ce jeu il s'est sacrément posé la tête J'arrive pas à pousser les franges au maximum Voilà Je crois que c'est à peu près comme ça qu'il faut le mettre Hop le doigt dans le nez Voilà On retourne voir la prostituée On peut passer ça On peut passer ça Voilà Donc là normalement on a récupéré le code de la salle du coffre On récupère le chroule dans le flipper On récupère ça voilà Alors attendez on a bien récupéré Je vérifie sur le toboson C'est bon salle du drone on a le code Et du coup on va enfin pouvoir réussir à arriver à l'endroit Juste avant que ça plante Pas de soucis tonton C'est nouveau ça Le fait qu'on puisse plus parler en différé sur discord Ouais là je vais sauvegarder par contre Quartier des plaisirs Nan mais je me rappelle il y avait tellement de bugs sur ce jeu Il y avait aussi des bugs de sauvegarde des fois C'est à dire que des fois tu sauvegardais tu faisais le jeu Et puis tu revenais il y avait plus aucune sauvegarde Une fois qu'il y avait une nouvelle version Windows Le jeu avait un nouveau bug C'est bizarre ça Ouais c'est bizarre tonton Et là du coup on va pouvoir aller à la place du dé... Attendez ce que j'aimerais bien euh... Donc on va faire une sauvegarde parce que c'est peut-être le... Le... Le blotteau flatron qui m'a fait bugger Attendez on va faire une petite sauvegarde par ici Parce que je vais prendre à la base une photo avec le blotteau flatron Parce que je crois qu'on aura besoin d'une photo plus tard Dans the dark Voilà Il faut un ch'troul pour utiliser ce brotteau flatron Allez un ch'troul Une petite photo Ok on va pouvoir aller à la place du déconnetable Voilà Le bouzouk esclave Vous êtes bien haut placé Occupez vous une position élevée dans cette cité Hélas je ne suis qu'un esclave J'ai en train d'évoire des seuls livres à jour Oui je vous rappelle que plus on habite haut dans le jeu Plus on est riche ou important Et pourtant ça n'a pas l'air trop dur comme boulot Si ? Bah là je suis chargé d'arroser la seule blanque qui reste dans la vie Et c'est un tube en métal Carrément important Vous pouvez sûrement me renseigner Quel est ce bâtiment dont on voit l'entrée ? C'est d'une sec Ce sont les adorateurs du schnibel annoncé par le professeur Azimus Est-ce qu'on peut voir la télé ce coup-ci ? Si je m'appelais qu'il y avait des animations avec la télé mais qu'il y a certains endroits C'est écrit Allez vivre des sensations fortes dans le voyage virtuel de Ernst Blinstein Alors vous allez le voir dans ce voyage virtuel on va aller plus tard il y a un gros clin d'oeil à notre jeu C'est écrit Regardez l'émission coquine de Miss Poulette Sur le canal Pou-Zi-Blaz-Dru Bon on va regarder l'émission coquine bien sûr Pou-Zi-Blaz-Dru Dru Je comprenais pas pour moi c'était une émission normale quand j'étais gosse C'est écrit le candidat Je vous rappelle que si vous voulez participer à notre émission Vous devez composer sur votre plénison le Zi-Dru-Gni-Binz Mais il y avait un côté très textavri je trouve Alors Viz-Zi-G-Dru-Gni-Gz Bonjour Madame, pouvez-vous me passer Miss Poulette je vous prie ? Je suis sa secrétaire. Désolée, Miss Poulette ne prend personne au rentable. Oh, je suis très déçue. J'aurais tant aimé de lui parler, rien qu'une minute. Vous savez, si je devais lui passer toutes ces femmes, elles seraient vite débordées. Ah, c'est que je ne suis pas un fan ordinaire. J'aimerais l'entretenir du schmibble. Du schmibble ? Là aussi. Alors là, c'est différent. C'est avec le fameux Fingerprints. Alors, on va attendre un petit peu. En ce temps-là, on récupère des trucs. On va récupérer un placereau. Salut Loïc ! Ah, c'est vrai, il n'y a pas moyen de monter un petit peu l'écran. Si, mais c'est vraiment du pixel parfait. Ah, putain, il y a le gars de là-haut qui est génial. Putain, il y a tellement de trucs planqués dans le jeu qu'on ne voit pas quand on y joue pour la première fois. Il y a un truc avec le portrait aussi à faire plus tard. Ah, je ne savais pas, Tézol. Avec ce menton, vous entrerez d'un pas décidé dans la vie. Et qu'est-ce que vous avez d'autre ? Ben, j'ai des nez à fleurs, des oreilles dépliables, des prothèses d'orteils et des e-bouqueners de grande taille. Des e-bouqueners de grande taille ? C'est quoi des e-bouqueners ? C'est lui, le salaud, qui a aussi mon nounours. Ben, je jure que j'aurai sa peau. T'as tué mon nounours. Bon, ça, on ne peut pas encore faire quoi que ce soit. Allez, on va regarder la tâche. Sec-poubelle. Vous tenez vraiment ? Est-ce que je ramasse ce sac poubelle ? Toque le quatrième mur. Hop ! Parvis de l'usine. C'est ça, l'usine. En fait, on peut rentrer dedans, tonton. Mais en fait, les tâches qu'il te demande à l'intérieur, je n'ai jamais réussi à les terminer. Petite sauvegarde. On ne sait jamais. Sauvegarder. Voilà. Vous appartenez à la secte du schnibble ? C'est quoi le schnibble ? Approche-toi de ton plein gré, frère. Je lis les garments dans ton regard. Laisse le schnibble ouvrir ses bras. Il t'accueille en son sein. Tu trouveras la paix de l'âme et ta route s'éclaircira. De plus, nous acceptons les cartes de crédit. Petit journal. Notre déconnettable bien-aimé est apparu plusieurs fois au bras de la charmante poulette. Il semble qu'une idylle des plus audacieuses soit en train de naître... Salut les mythos ! Merci beaucoup pour ton abonnement et bienvenue à toi. Oh, je suis désespérée ! Elle est ce répugnant personnage ! À quoi bon vivre désormais ? La dépression. Il ne veut plus rien faire maintenant. Voilà. Je crois même qu'on peut avoir un game over avec ça en vrai dans le jeu. Alors là, on ne peut plus rien faire maintenant. Il ne veut plus bouger. Je crois même que si on appuie plusieurs trucs... Ouais, une fois il fait ça. Non, je ne sais plus ce qu'il faut faire du coup pour pouvoir débloquer la situation. Je crois qu'il faut juste l'emmerder jusqu'à ce qu'il y a un truc qui se passe. Je me rappelle qu'il doit se passer un truc. Il doit y avoir un avis en papier qui descend. Bon, Miss Poulette ne veut pas vous parler. Mais pour moi, le schnibble est un sujet de la plus haute importance. Alors je vais vous donner son numéro perso. Eh oui, tonton ! J'en ai fait une paire de point-on-clic à l'époque aussi. Un ami de la famille t'entend. Mon papa, le jeu U2, c'est où j'avais parlé. Le seul truc où il jouait, c'était... Nous n'avons rien à nous dire, car voyez-vous, nous ne sommes pas du même monde. Alors il est utile de me rappeler. T'as vu ? J'ai oublié le nom du jeu. Il y a un seul jeu auquel il jouait. C'est... C'est pas Blade Runner, mais ça ressemble à ça. Ride Runner, un truc comme ça. Un truc où il fallait courir, récupérer de l'or. On avait un zapper qui faisait des trous dans le sol et tout. Alors, on continue à rappeler Miss Poulette. C'est vraiment un inconnu qui parlait, qui n'est pas sur le live. Zelda Majora's Mask est vraiment eu. N'jeu nul, Pokémon Ultra Soleil et Lune ou Zelda Philips sont vraiment meilleurs. Signé un abonne. Et Anonyme ou le Corbeau. Merci, cher Corbeau. Salut, héroïque. Ça va ? Merci pour ton nom, héroïque. Même si c'est un peu trop lesque. Je crois que le jeu, il lui a encore fait du mal. Blade Runner, c'est ça. Merci, tonton. Salut, petit poussin. Alors, Poulette Blaska. Faut la harceler, en fait. Eh oui, les enfants. Pour arriver à vos fins, il faut harceler des femmes. C'est triste. Attendez, Miss Poulette. Ne raccrochez pas. Il faut que... Touche-vous pas. Ah, encore vous ? Si c'est pour encore me débiter des platitudes, je n'ai pas la peine de me rappeler. Laissez-moi donc tranquille. Donc là, on ne peut plus rien faire. Et là, je ne sais plus si... Je crois qu'il faut juste que... Je ne sais plus. Ah, il faut juste que je regarde jusqu'au bout. D'ailleurs, Azimut doit être mort à l'heure qu'il est. T'es toujours bloqué, Héroïque ? Capulette ne m'aimera jamais. Et le déconnettable est beaucoup trop fort pour moi. Je crois qu'il faut continuer à l'emmerder jusqu'à ce que ça débloque un truc. Il faut que je réappuie. En vrai, je me demande comment en étant gauche, j'ai pu trouver le moyen de terminer ce jeu. Franchement, il y a des trucs qui sont tellement randoms. Pou, pou, zig, zig. Azimut est peut-être encore vivant ? Je ne dois pas le décevoir. Allons, courage ! Alors... Pou, pou, zig, zig. Hello, petit ! J'ai mis ce message sur les ondes spécialement à ton intention. D'abord, rassure-toi, d'après mes calculs, je devrais être encore en vie. Mais ne tarde pas, cependant, à me secourir. Je vais te donner quelques précisions. Imagine une situation qui pourrit depuis trop longtemps. Une ville où l'espoir est inexistant. La population résignée et où le zlotage est devenu l'unique façon de subsister. Alors le zlotage, je ne sais plus ce que c'est, par contre. Une situation au bord de l'abîme, où il est devenu temps de planter une petite graine qui, si elle se développe, donnera naissance au schnibel. Le schnibel vient du centre. Il se propage et prend la couleur qu'on lui donne. Un grand pouvoir, ce schnibel, comme tu peux voir. Certains l'ont tellement compris qu'ils tentent de le récupérer à des fins pas très propres. Voix la secte du schnibel, par exemple. Pourtant, le schnibel part du cœur. Si il est bien orienté, il resplendit et illumine tout. Il est le principe du progrès. Et de par son acceptation dans l'inconscient collectif, il crée des conditions favorables à l'évolution, voire à la révolution. Le schnibel est un nuage qui te porte, Woodruff, et qui rend possible le succès de ta quête. Bonne chance, petit schnibel. C'est trop meignant. En plus, c'est dommage parce que dans le Zelda Majora's Mask 3D, je crois qu'on peut sauvegarder quand on veut, en plus, contrairement à l'original. Voilà. Ouais, on peut rien faire. Il ne va pas plus qu'on fait pour entrer ici. Je crois que ça a été simplifié par rapport à l'original, je crois. C'est Yon Lee. Alors, du coup... Ils ont l'air bien allumés, ceux-là. D'après leur banderole, c'est la secte du schnibel. Du coup, on sait vraiment quoi c'est ça. Alors, le temple Bouzouk. Petite sauvegarde quand même. Donc là, on va apprendre plein de nouveaux trucs. Au fur et à mesure, hop. Je confirme. D'ailleurs, ça vous dit, il y a un point long click que je voudrais vraiment refaire à un de ces quatre. En plus, ils ont fait un remastered. C'est... Ah putain, j'ai oublié le nom. Je l'avais dans ma tête il y a deux secondes. C'est un LucasArts où on est un motard. Je ne sais plus quoi il s'appelle. Monsieur le gardien, puis-je entrer dans ce haut lieu de la sagesse Bouzouk ? D'habitude, je n'accepte pas les touristes, mais... Il y a un petit côté, Heroic, en effet. Bah, je crois que ça a été fait par la même équipe, avec la fameuse Muriel, je ne sais plus quoi, là. Ah bon ? Je peux entrer, alors ? Bah, tu vis. Je te laisse entrer si tu me ramènes une noix de plex. Ah, je me rappelle où, là. Ah bon ? Je peux entrer, alors ? Bah, tu vis. Je te laisse entrer si tu me ramènes une noix de plex. Ok. Allons chercher la noix de plex. Ah, la fontaine à sec, je m'en souviens aussi. Ah, je n'ai pas eu l'occasion de connaître, Heroic. Ah, un sage déchu. Les décors, ils sont tellement beaux. Oh là, l'ami, achète-moi un chapeau. C'est un vrai chapeau à rayures précieuses. C'est du chemin, hein ? Tout ça. Tu verras. C'est pas cher, ça coûte un ch'troule. En effet, c'est pas cher. Tiens, mon brave. Un petit ch'troule. C'est le sage du talent. Vous allez comprendre pourquoi après, il est là. Pourquoi vous vendez ces chapeaux ? Vous ne semblez parfait pour ce métier ? En effet, vous êtes perspicace. Je suis un sage pouzouk. Le sage du talent. Ouais, mais je pense qu'on est peut-être un peu grand pour faire du haddy, non, Heroic ? Mais qu'est-ce que vous faites ici, alors ? Pourquoi n'êtes-vous pas autant ? Enfin, c'est-à-dire que j'ai préféré prendre un peu de distance avec le conseil des sages, depuis que j'ai perdu ma syllabe artistique, alors je vends des souvenirs en attendant des jours meilleurs. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Eh bien, je suis un peu en froid avec ma fille, si vous passez par le temple, touchez-lui un mot de ma barre. Le digicode de ma chambre, c'est Carlos Gosny. D'accord. Pourquoi vous vendez ces chapeaux ? On va essayer de répéter la même chose. On descend. Non, mais c'est pas par là qu'on descend ? Ah, si, c'est là. Ça aussi, il faudrait que je regarde la fontaine à sec. Très importante pour plus tard. Dites-moi, cher ami, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Eh bien, j'enfile des bernes, un bouloir rinçant. Et ça, rapport ? Pas terrible, je suis payé en perles. Tes conditions de travail ? La seule distraction, c'est d'entendre le président parler dans le toboson. Je connais pas c'est quoi comme jeu, Pogos ? C'est quoi, cher ami, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors, le toboson public. Mes chers administrés, l'heure est grave. Il va falloir faire des sacrifices, car la situation est désastreuse pour notre économie. Si nous ne prenons tout de suite les mesures qui s'imposent, nous courrons à la catastrophe. Oui, le jeu où il faut survivre, prendre des trucs pour aller dans un... Je compte sur votre effort de solidarité et votre civisme pour m'aider à passer ce cap difficile. Mais soyez rassurés, la situation n'est pas si dramatique, car l'air est encore gratuit. Allez, je vous laisse, je m'en foutais. Ciao ! Comme le président, quoi. Alors, hop, on retourne à haut. On trouve la noix de Bluxtre. Ah, c'est vrai, maintenant, je crois qu'on a... Ah, la passe des geôles, oui, c'est vrai, il y a ça aussi. D'accord, Phobos. Il y a aussi un petit truc, là, il y a une entrée qui n'est pas accessible tout de suite, mais qui sera accessible totalement par un Jupiter. Vous voyez l'empreinte des poissons, c'est le fameux poisson qu'on a cassé tout à l'heure. Euh, du coup, il faut que j'aille à la tour de réalité virtuelle. Voilà, donc par là-bas. Alors, attendez, il faut que je récupère un petit peu d'argent aussi. Je vais en avoir besoin. Voilà. Ok, on ne retourne pas là-bas. Ouais, on peut enfin descendre. Alors. Alors, comme ça, vous organisez des voyages virtuels. Approchez pour trois stroules. Alors, vous allez voir le gros clin d'œil qu'on va avoir ici. Essayez de reconnaître le jeu. Ah, il est beau, votre coffre en bois de centale. Il doit être lourd, non ? En effet, mais il a perdu un pied. Alors, pour le caler, je me sers d'une noix de Bluxtre. Savez-vous que c'est la noix la plus dure de l'univers ? Ah oui, oui, très intéressante cette noix. C'était la noix. Votre prix sera le mien. Et si vous m'étrouvez quelque chose d'aussi dur que cette noix-là, Dieu vous l'offre. Je connais quelque chose d'aussi dur que cette noix. Ma belle collection de météorites. Alors. Donc, il faut aller voir la chaîne météo. Qu'a... Zik. Négocie avec les mots de Dark Davy. La chute d'une grosse météorite est attendue devant le centre administratif. Alors que, côté tour dans la prison, des éclaircies vont se développer avec des vents violents atteignant 217 km heure. Ce bulletin est valable pendant... Alors, vite, il faut que j'aille au quartier administratif, là, du coup. Je suis pas tout prêt. Je sais pas si la minute, elle est vraiment valable in-game ou pas, ou si c'est juste pour dire quelque chose. Alors, il faut que j'aille comment rapidement dans le... J'allume l'autre printemps, oui. Il faut que je reprenne l'ascenseur. Je crois. Il faut juste que j'aille à gauche, je ne sais plus. Ouais, par là-bas. Ce bruit de pote. Alors, là, on va pouvoir utiliser la montre météo. Ouais, je me sauvegarder juste après Davy. Bah, des fois, il débug, il fait des animations d'attente alors qu'il est en train de faire un truc. Ah, putain, c'est sale ou ça ? Ouais, donc, il faut que j'arrive à choper une météorite. Euh, mais pas ici. Quasi. Quasi. Sto. Blaz. Ciel de traîne qui donnera localement quelques averses. Un passe des geôles alors que la chute d'un éclat de météorite est prévue devant le centre administratif. C'était le tout seul vidéo. Comment je peux pas chauffer alors si y'a un mec qui va mettre un truc sur mes pieds ? Salut, va, va. Ça va, et toi ? Ah, non, d'accord, il l'a fait que la première fois. On attend un petit peu. Voilà, on a la météorite. La petite sauvegarde, au cas où. Au cas où. Voilà. Du coup, on retourne à la tour de réalité virtuelle. Voilà. Pas de soucis, Taisel. Alors, filons-lui la météorite et on va pouvoir récupérer notre noix de Bluxtra. Alors, attendez, vous allez voir parce qu'il va y avoir un petit truc marrant du coup. Alors, vous, vous m'avez eu avec votre caillou. A cause de vous, j'ai perdu mon coffre. Vous en faites pas. C'est pour la bonne cause. Le schnibble vous le rendra. Ok, alors là, la noix, il va falloir la péter parce que le mec qui est là-haut, il ne la voudra pas si elle n'est pas ouverte. Et je vous rappelle que c'est la noix la plus solide de l'univers. Donc pour ça, on va encore réutiliser la météorite. Voilà. 548 carrément. Ok, hop. Donc la place des connaîtables suffit juste de reprendre ça. Attendez, il y a aussi un truc pour éviter que la noix se barre. Parce qu'en fait, si on pose la noix, elle va rouler. Je crois qu'il y a une histoire où il faut... Alors, attendez. Je ne sais plus dans quelle ordre il faut le faire. La montre météo déjà. Ok, on pose la noix. Alors, il faut qu'on mette un... Alors, attendez. Il faut qu'on mette un petit coup de goudron sur la noix pour ne pas qu'elle se barre. Pourquoi ça ne marche pas ? Comment je... Ah, putain, la noix, il faut carrément que je la mette dans le pot de goudron. Il faut carrément que je retourne... Normalement, il est censé se la prendre sur les yeux, là, non ? Il faut carrément que j'arrive à retourner au début du jeu, en fait. C'est quoi, Kine ? Ah, qui dit Garry ? D'accord, sur NES. Je pensais que tu voulais écouter toute la discographie de Kine V, Héroïque, j'ai eu peur. Hop, donc ça va être juste par là-bas. Putain, ce bruitage de bottes, quoi. Alors, du coup, il a fallu faire tout ça juste pour pouvoir refaire ça. Vous vous rendez compte à quel point il faut se souvenir de ce qu'on a fait dans le jeu ? Et là encore, ce pot de goudron, on l'a vu dans le jeu à peu près il y a une heure. Mais quand vous faites le jeu et que vous ne le connaissez pas pour la première fois, là, en vrai, vous avez fait au moins 10 heures de jeu. Et je n'exagère même pas. Normalement, vous savez, dans les points dans le clic, souvent, il y a des zones différentes où vous ne pouvez pas retourner avant, justement, pour éviter d'avoir trop de trucs à réfléchir. Et là, par contre, à chaque fois que vous avancez, vous pouvez retourner au tout début, donc ça fait qu'il y a beaucoup plus de combinaisons avec les objets et les personnages possibles à chaque fois. Alors. Localement, quelques averses dans le quartier des plaisirs, alors que la foudre va tomber incessamment soupeux dans l'impasse des jôles. Le camp. Le sous-titrage qui est encore planté, on dirait. Ouais, donc ça, ça ne m'arrange pas, moi, je veux une météoïde. Sur la place du déconnetable, des vents violents qui vont se renforcer jusqu'à 333 km heure. Sur le quartier des plaisirs, ciel bleu avec des pluies disparates. Ouais, donc toujours pas le bon. Sur la prochaine minute. En retente, il me faut une météoïde. La chute d'une grosse météorite est attendue dans le centre administratif, alors que côté... Bon, ça c'est bon, hop. Monstre météo. Star-Lord. Je connais Star-Lord. Je ne connaissais pas Star-Lord. On s'éloigne un petit peu. On attend. Suspense. Voilà. On va pouvoir retourner au temple. Yep. Alors. Le plus simple, je crois que c'est bien par là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller plus rapidement, je crois, à partir d'ici, non ? Ouais. Voilà. Il n'y a plus qu'à aller... Je ne sais plus. Temple de vous, c'est là-haut. Et on va pouvoir enfin rentrer. Et là, vous allez voir que c'est quelque chose d'assez spécial, le temple. Il faudra sauvegarder aussi, surtout. Yes. Sauvez, hop. Voilà. Je confirme. Ah, le couvercle de marmite qui sera très utile à la toute fin du jeu. Alors, il faut trouver... Euh... Où est la femme du sage ? Attendez, il y a ça ici. Alors, je suis au conseil. Le digicode est Blas-Kaz-Zigdru. C'est signé... Non, je n'ai pas vu, t'es-haut. Donc, oui, qu'est-ce qu'il y a sur Amazon ? Je suis chez le roi. C'est signé le sage de la force. Alors, attendez, il faut le souvenir. Donc, là, il y a la salle du trône. Normalement, on a le code de la salle du trône. Donc, là, il faut bien sélectionner les bons. Pas soirée. Il est au zig. Sto. Dru. Blas. Entrez. Mais essuyez vos pieds à bord. J'ai pas compris, Heroic. Et voilà, le roi. Et le sage de la force. Ah, attendez, attendez, il y a un truc ici. Il lit des formules magiques. Genre, on peut les prendre comme ça. Je devine, noble dignitaire, que vous devez être le sage de la force. Hélas, de force, je n'en ai pas plus que le commun des mortels depuis que j'ai perdu ma syllabe énergique. Avez-vous une idée de l'endroit où vous pourrez être votre syllabe énergique ? Est-ce qu'ils tirent le poids de leur syllabe ? Oh, ouais, 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 ça, je le sais. Elle se trouve emprisonnée avec les cendres du beau-joc. Un code dans ce coffre, protégé par un TG-code. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ? Peine perdue ! Selon le sage du temps, il faudrait pouvoir aller dans le basé pour récupérer ce TG-code auprès de son propriétaire. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je devine, noble d'une belle... Alors que ça a déjà dit, hop, le roi. Ça a l'arjeté le roi. Je tenez à vous rencontrer car votre peuple vous admire beaucoup et espère vous revoir bientôt au pouvoir. Ce n'est pas l'envie qui peut manquer de rendre sa dignité à mon peuple et je n'ai d'ailleurs pas perdu espoir. Pas encore, dit mon dernier pau-bois. En attendant, jeune homme, vois à quoi je suis réduit à ouvrir mes bières avec l'unique dent qui me reste que bizarre. Je suis délégué par Azimuth pour vous aider à réaliser vos espérances. Or, tu es ambitieux pour Azimuth. Alors je vais te confier une des rares syllabes à avoir échappé à la fameuse vague d'oubli. À la vague d'oubli qui a submergé les singes du conseil. C'est la syllabe dirigeante. Elle entre dans la composition de certains pouvoirs bouzouk. Puisse-t-elle te rendre grand service. Chouiz. Chouiz. Permettez-moi, sire, de vous demander de me parler du schnub. Tout a commencé par une déclaration sur la dette du professeur Azimuth qui annonçait l'arrivée prochaine d'une ère de bonheur et de prospérité pour notre cité. L'ère du schnub. C'était selon lui un phénomène inévitable qu'il avait découvert au cours de ses travaux sur le temps. Et comment les citoyens ont-ils pris la cause ? Les réactions murent violentes et passionnées. En tout point de la ville, des témoins affirmèrent qu'ils avaient tous vu, en effet, des manifestations du schnubel. Moi, j'ai tout de suite pensé que cela serait bon pour mon peuple. C'est alors que les choses ont commencé à empirer. Mais chacun sait qu'une purge, c'est d'abord un mauvais moment à passer avant d'en sentir les effets bénéfiques. Détéralement. Alors ? Et ce sont là de bien sages paroles. Et comment le pouvoir a-t-il réagi à des propos si révolutionnaires ? Un porte-barole du gouvernement a fait une déclaration prétextant que le schnubel était un coup bonté par les opposants au régime tel le Front de Libération. En effet, désolé. Et que le pouvoir n'allait pas se laisser manipuler par une poignée d'extrémistes. A cette annonce, une personne a été vue en train de léviter. Ce qui a considérablement... Ah, on est souvenu de ça. ...un commentaire officiel, tu penses bien. Alors, ça on a déjà eu, ok. Alors, vous vous rappelez du décaptureur vachement bien caché qu'on a réussi à avoir au début du jeu ? Ah, putain, non, je ne l'ai pas récupéré. Merde, c'est vrai, avec le plantage de sauvegarde, je ne l'ai pas récupéré. Je retourne. Donc là, le coffre, on ne peut pas encore l'ouvrir. Et par là-bas, est-ce qu'on peut y aller ? C'est quoi le menu ? C'est Eudros, comment vas-tu ? C'est écrit par le sage du goût. Il dit que pour toute commande de Bouzouiouli, le digicode de sa chambre est Ka-Pla-Zi-X-T-O. Putain, les bruitages derrière. Bon, il faut que je retourne chercher le décaptureur du coup. D'accord, ça lui prend comme ça. Alors, il va falloir sauver un petit peu les différents sages pour pouvoir récupérer leurs syllabes magiques. Ça, ça va et toi, Drost ? Alors là, c'est quoi déjà ? Je sens la chambre du sage du verbe. Ah, je n'avais pas vu ta isole. D'accord. Alors, on ne peut pas aller voir le sage du verbe ? Ah, le bruit, le sage du verbe. Mes salutations, nobles sages. J'aimerais discuter avec vous. Ah, si je pouvais tout me rappeler, je vous raconterais mes... J'étais trop. Il ne me reste plus que des lampes. De soutenir épargne. Or, je suis désolé. Quelles fonctions avez-vous au sein de cette cité ? Je suis le sage du verbe. Le témoin de l'histoire de notre beuble. Mais pour le moment, j'ai perdu les mots pour le dire car ma mémoire est affidèle. La vilaine. Est-il quelque chose que je puisse faire pour vous, noble dignité ? Les créants ! J'ai perdu ma syllabe élémentaire. L'essence même de tous les mots. Seul le schnivel peut me la rendre. Mes salutations, nobles sages. Ouais, donc là, on ne peut pas. Là, je crois que c'est la salle du conseil. Normalement, on a le code quelque part. Alors, salle du conseil. Blas K-Zigdru. K. Oui, le K. Zigdru. Et le Zigdru. Zigdru. Et le Doru. Ok. Il va pouvoir voir le sage du temps. Les mères de Daubert m'y mettent en paix sur la colline bourbre. Tu te rappelles, sa lustre ? Mais tu dévoiles le guerrier sa lustre. Qui es-tu, toi ? Je ne suis qu'un vieux bouzouk, chaudu et vénérable ancêtre. Et je suis bien là. Ah, le schnibel. Le vieux qui débloque. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 73. A moins que ce de soi tout à l'heure. Enfin, peu importe. En tout cas, il débat loin. Je te suis qu'un vieux bouzouk. Donc là, pour l'instant, il ne nous sert à rien. Il faut aller voir le... Alors, voilà. Le... Ça, c'est la maison du sage de... De l'art ou du... Je ne sais plus comment il s'appelle. Normalement, on devrait pouvoir y aller. Normalement, on a ce qu'il faut ici. Sage du talent. Voilà. Heu... C'est pas ça. C'est pas ça. C'est blaze ou kaz ? Attendez. Je ne sais plus. Alors, c'était... Ka blaze... Non. Heu... Merde. Kalrzgogni. Où il est le rz ? Go. Agni, là bas à droite. Agni. C'est bon. Bonjour madame. J'ai rencontré votre mari, le sage du talent à sa boutique de souvenirs. Il travaille dur, vous savez. Et il me prie de vous saluer. Oh... Vous avez parlé à mon feignant de mari ? Ah, depuis qu'il a perdu sa syllabe artistique, il chante comme un vieux épouseux. Et les autres sages nous viraient du conseil, car ils l'ont cassé les oeufs. Moi aussi, il commence à me lasser. Ah putain, il faut tout retaper, en fait, pour lui reparler. Alors... Ka. Raze. Gauze. Et... Gni, je crois. Et on est obligé de se retaper le code à chaque fois. Quoi. Ka. Ro. Gauze. Gni. Voila. Vous savez, pour nous, sages de sauvres, la vie est devenue difficile depuis que nos maris... Et du coup, qu'est-ce que je peux faire? Le sage de la fertilité? Non. Euh... Normalement, j'étais censé pouvoir récupérer une ou deux syllabes supplémentaires. Passage du vert. On n'a pas son code à lui ? Ah si. Je ne sais même plus comment on l'a eu son code. Alors, où c'est ? De. De. Glap. Bonjour, c'est vous le sage du vert ? Non, c'est mon maître favori. Oui, mais il me donne bien des soucis en ce moment. Savez-vous où il est le sage du vert ? Un animal qui parle. Je suppose qu'il est quelque part, à la recherche de sa chambre. Ça fait des jours qu'il n'est pas reparu et je meurs de faim, moi. Vous savez ce qui lui est arrivé à ce pauvre sage du vert ? Je crois qu'il perd un peu la tête. Ça fait des jours qu'il ne m'a pas nourri. Vous imaginez ? Si j'ai faim... Oh, vous n'allez pas une cacahuète ? On va lui donner le haricot que j'ai trouvé. Zip. Zip. Mais c'est la syllabe élémentaire. C'est donc lui qui la détenait. C'est le sage du vert qui va être content. Il n'a plus qu'à retrouver le sage du vert et lui filer sa syllabe. Je crois qu'il est à la sortie en fait. Non ? Ah, le sage du goût, il faut aussi que je lui demande des trucs. Voyons voir. Ah, attendez, c'est pas ouvert par ici. Je crois qu'on aura accès plus tard. Le sage de la santé. Alors, attendez, voyons voir. Donc, il faut aller voir le sage du goût. K, Blas, Zig, Sto. Ok. K. Blas. Zig. Sto. C'est ça qui est chiant dans le jeu. C'est qu'à chaque fois qu'on veut leur reparler, on est obligé de retaper le col. Nobles sage, qu'est-ce qui vous rend si curieux ? Depuis que le déconnettable a ordonné la destruction de doublets blancs de la rure, j'en ai plus d'épices de schnabur pour préparer notre main nationale, le broujouillouville. Nous sommes forcés de nous nourrir de cœur-cœur comme les humains. Ah, mais c'est dégueulasse, par cœur. Pourquoi le déconnettable a-t-il ce soir ? Il sait bien que c'est ce plat qui nous donne vitalité à nous autres, vous autres. Alors, en faisant détruire toutes les plantes, il nous prive de l'ingrédient principal. D'autant que ce plat possède un pouvoir à venir. Hum hum, quel genre de pouvoir ? Quel est ce pouvoir ? Celui d'expirper les forces du mal qui pourraient être entrées en nous. Des infos. Voilà, c'est retournant. Ok, on va aller voir le stage du verbe pour lui rendre sa syllabe. Alors, voyons voir. Oui. Mais, je la reconnais ! C'est ma syllabe élémentaire ! Merci, mon ami ! Je me sens un verbe neuf ! Je vais, de ce bas, siéger au conseil. Alors, il faut qu'on lui parle. Ah, voilà, on va pouvoir retrouver deux de ses amis. J'ai deux de mes connets qui ont disparu. Le sage de la santé et le sage de la fertilité. Voici les digicotes de leur chambre. Pou-sig-dou-ms et pou-gla-blas. Peut-être, pourrez-vous les retrouver ? Alors, le sage de la santé, vous allez voir, c'est très marrant. Pou-sig-gla-blas, c'est ça. Alors, il est où le pouf. J'aurai lepa retrouver. Il est où ! Il a. Pou-z-z. Clap Et le dernier c'est drap c'est ça Je sais plus Blas Non c'était pas ça Alors Passage à santé Pouzikdrumz C'était mon petit Pouzikdrumz Mais merde J'arrive pas à voir Ziggdrumz C'est ça Putain ce système de Digicode de la mort Voilà Ok Ok Et il nous manque aussi le sage de la fertilité Alors c'était pas ici C'était au niveau 2 Voilà Alors son code à lui c'est quoi Alors Alors Bouglaplaz Alors il va C'est quoi ? Fou Je veux fou Ça aurait été si difficile de faire un truc qui s'agrandit quand on va dessus L'animation qui te fait chier au passage Fou Clap C'était ouf C'était ouf Ah Et blase Bonjour madame Bonjour madame Je cherche à rencontrer votre mari Le sage de la fertilité Ah Ah Mon mari Il a disparu Alors qu'il remuait le ciel et la terre pour retrouver sa sylabe verte Il est devenu très dépressible depuis que le déconnettable a fait détruire toutes les blantes C'est la dernière fois que je l'ai vu il était sur la biste de graines de schnablure en culture secrète au laboratoire de l'asile d'aliéné Je ne sais même plus comment on fait pour y aller Je ne sais plus ce qu'il y avait après Clap Dru Non Bon tant pis Je crois qu'il n'a pas besoin de lui reparler Alors attendez Déjà est-ce qu'on peut faire Un nouveau pouvoir Alors attendez On a quoi ? On a la formule dirigeante et la syllabe élémentaire On peut déjà faire un truc avec ça Je crois que c'est ça Yes Ok on a la formule et la mémoire maintenant Si je retourne à la salle du conseil je crois que je vais pouvoir redonner la mémoire Le conseil du temps non Alors oui on voit Alors ça ne marche pas Ok Alors Ah la mémoire il va falloir donner au Au pocheron aussi Alors pour tonner à l'entrée Ah peut-être sauvegarde parce que ça fait depuis super longtemps que je n'ai pas sauvegardé Là j'ai récupéré plein de nouveaux trucs Et là L'asile je crois me souvenir où il est On ne pouvait pas y accéder tout à l'heure mais ça a dû être ouvert Oh tiens il y a ça qui n'était pas là tout à l'heure La bidon d'essence Ça a paru comme par magie Quelqu'un est venu poser pendant qu'on ne regardait pas Voilà Arrive d'usine Place de la fontaine à sec Il faut que j'y parla d'abord C'est un renvoi ouf Des connétables C'était pas là Je suis en visite La sec On va redescendre l'automobile de la tronche Je pense Faut qu'on retourne par le quartier des plaisirs pour rentrer à l'entrée Ah il faut qu'on retourne aussi au Comment ? À la tour du voyage virtuel Bon alors déjà héroïque là je constate D'ailleurs que c'est quand ça donne un peu du spam Vos histoires de blabla ici Que vous pouvez vous débrouiller sur Hop Il y a un petit chèque qui est rentré Sur le discord entre modos Mais je tiens à dire que Je rappelle qu'il y a déjà des modos qui ont été virés En outrepassant Certains trucs Donc je pense que ton idée Tu peux la mettre de côté Parce que si c'est juste pour avoir à faire du tri Et pour me faire perdre mon temps Ça vaut pas la peine Alors Hop on va pouvoir rentrer là-dedans Je ne peux gaspiller le peu de ch'troul qu'il me reste pour ce jeu de cinglé Ah merde je n'ai plus assez de ch'troul Salut Jason Comment as-tu ? J'ai regagné de l'argent On va retourner au quartier des plaisirs On va en profiter On va aller récupérer les capsuleurs Et puis redonner la mémoire au pocheron Ça va ça Jason Ouais mais si c'est pour me faire perdre mon temps héroïque ça revient au même Tu sais si je propose aux abonnés de proposer les jeux qu'ils ont envie de faire C'est justement pour héroïque qui spam Et pour justement que je puisse avoir une vraie idée Et pas pour me reprendre 10 fois le même truc par la même personne On va laisser héroïque se calmer Yes Ok Alors Normalement il y a moyen de retourner facilement Non mais sérieux le chat Tu es rentré à l'instant toi Alors normalement il y a un raccourci vers le bar des pocherons Voilà on va pouvoir récupérer les capsulaires Coucou Léa Ça va Merde j'ai pas eu le temps du coup Voilà On récupère ça Yes Erreur le pocheron Ah ouais j'ai pas A priori héroïque qui a passé une mauvaise soirée Qui a envie de partager sa mauvaise humeur avec tout le monde Alors que moi je viens juste ici pour souffler entre deux concerts Enfin entre trois concerts en vrai Hop alors on va lui redonner sa mémoire Et là normalement ça devrait marcher Ça y est je me souviens J'ai bu pour oublier que je m'étais fait virer de mon boulot à l'horizon Parce que je voulais plus jouer au Rami Ah oui il va nous filer les règles du Rami dont on aura besoin beaucoup plus loin dans le jeu Maintenant que la place est libre Tu peux vous postuler si tu veux Pour trouver un nouvel emploi je peux toujours m'accrocher Les critères d'embauche sont raconiens Avec ma gueule je n'ai aucune chance Si t'as un truc pour m'aider Je t'apprendrai les règles du Rami Comment je peux aider déjà je m'en rappelle plus Faut pas que je lui file un faux menton ou une connerie comme ça Non Ah faut que je lui donne une photo de moi Yes Merci petit gars Avec ça j'ai quelque chance de me réinsérer Ok Alors du coup Il faut remonter tout là haut Maintenant qu'on a l'argent Il faut qu'on aille sauver le sage de la santé Allez on peut prendre le raccourci par ici maintenant Ok Le bruitage derrière Ok Allez On va retourner faire du doom Voilà C'est le passage secret Quoi ? C'est un cromple pour un médecin D'être obligé d'éliminer ses créatures Attention Là Un mutant Ah j'adore c'est tellement con Ok Ok Alors Oui moi c'est ce que je peux faire une nouvelle formule avec ça Avec le Ouah Ouah Formule bouzouk Ouais j'en ai une nouvelle Je crois que c'est celle là C'est encore plus petit que ça Jason Vous êtes mon premier patient Voyons Essayons un petit diagnostic Vous souffrez d'un ego subdimensionné Doubler d'un dédoublement de personnalité Et c'est culpère tout neuf Oh vous devriez arrêter de jouer à tes dédébils J'adore Petite sauvegarde On va remonter là-haut déjà Et du coup qu'est-ce qu'il fait que je vais le faire en plus Celui-là mine de rien C'est un peu ça Léa Ah j'ai trop envie d'y rejouer en plus là Avec le nouvel hôpital qu'il faut qu'on débloque et tout On a presque fini mine de rien C'est juste que je traîne dans le jeu En faisant les En faisant les étoiles supplémentaires Euh du coup Faut qu'on retourne voir à la joue là Je crois Ou au jeu Ah non attendez Si oui c'est par là-bas Parce qu'il faut que j'aille voir les fous C'est ça 640 x 480 Avec le mode 32 couleurs Faudrait que je lui reparler Parce qu'on a vu sa femme du coup J'ai vu votre femme Elle n'attend que votre retour Je vous crois volontiers Je peux pas retourner là-bas Sans ma syllabe artistique C'est une question d'honneur Et vous n'avez pas une idée De l'endroit où elle peut être votre syllabe ? Oh elle a peut-être été censurée Ou confisquée Vous savez les humains Ont beaucoup payé notre culture Et pourquoi vous ne cherchez pas votre syllabe Au lieu de vendre ses babioles ? Vous savez il y a des lieux dans cette ville Où vous aurez du mal à bénéter Alors vous imaginez Moi Un poujouk Oh le défectiste Bon bref Il y a la même chose Ça faudrait que je me souvienne de ça aussi J'en aurais besoin plus tard Alors L'impasse des geôles Carrément Jason Et en plus C'est dommage Genre il y a vraiment eu Deux ou trois personnes Qui ont doublé C'est tout le temps Les mêmes trucs Alors est-ce qu'on peut On peut toujours pas aller à la zile C'est bizarre ça Salut les gars Il paraît qu'il y a de l'embauche C'est ça Si tu veux poser ta candidature Il faut te procurer le formulaire 2b75bis Au centre administratif Et nous le ramener d'humain complété et signé Ok Bon on va aller chercher ça Et moi ce qui m'insupporte le plus C'est le bruit des bottes en fait Alors Le truc administratif Je peux y aller par vous au plus vite Je ne sais même plus Pas à la place du déconnettable je pense Ça te rappelle les douze travaux T'es lol C'est peut-être par là-bas Ah la fameuse maison de fou Et c'est ça qui est dingue C'est que ce dessin animé Tu peux le remater maintenant Et tu découvres plein de nouveaux messages T'es lol Moi je l'ai vu quand j'avais Pareil entre 5 et 10 ans Alors moi je veux juste mon papier Bonjour monsieur Je voudrais le formulaire 2b75bis C'est pour une ambiance Je regrette mais je l'ai égaré Repassez plus tard Ah bah là on va pouvoir utiliser notre pouvoir de la mémoire Je crois que j'étais resté bloqué ici pendant très longtemps Ah ça y est je me souviens où je l'ai rangé Deuxième rangée Quatrième tiroir à droite Bah là en ce moment Tidal je suis en train de Parce que à l'époque j'avais regardé vite fait Mais ça m'avait pas plu Mais je suis en train de redécouvrir Avatar Et je trouve ça très sympa aussi Oui le message de fond il est pas mal J'ai regardé la vite fait Parce que moi je regarde pas trop de séries Mais je les regarde le soir avant de me coucher Et souvent j'aime bien regarder les trucs pas trop de prise de tête Et ils ont sorti un tout nouveau truc Un dessin animé sur 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 Netflix Qui est pas mal il y a quelques jours D'accord Tidal J'en ai entendu parler du film Alors On va faire attention parce que là Dans l'impasse des joules Il y a moyen d'avoir un game over Oui je vous rappelle qu'on peut avoir des game over dans le jeu Alors faut lui donner le nouveau papier En fait on peut finir à jouer jusqu'à la fin des temps au Rami Si on se démerde mal Ouais Putain putain si je continue à avancer aussi bien dans le jeu On aura peut-être l'occasion de le finir d'ici ce soir Ah non Le chiffon je sais plus à quoi il s'arrange Oui j'ai un petit peu énervé ce soir temporel Alors on évite les débordements Vous pouvez que je vous fasse un game over Alors attendez je vais sauvegarder avant Sinon Sinon je rigolerai un peu moins Bon on se rappellera que c'est sur la rue de les pocherons Je vais sauvegarder une deuxième fois pour être sûr Là du coup je crois que si je fais rien pendant une ou deux minutes En fait j'ai un game over Parce qu'en fait là je peux pas me barrer Donc là on va être obligé de jouer au Rami jusqu'à la fin du jeu du temps C'est Bruminoka Ah mais il est excellent De temps en temps je ressortirai un vieux jeu PC des années 90 Comme ça pour faire découvrir Et je me rappelle du jeu que je cherchais tout à l'heure de LucasArts C'était Full Throttle Allez On attend un peu pour avoir le game over Et puis après on fera la vraie solution Et je sais plus combien il est de game over dans le jeu Je crois que j'ai réussi à en avoir 3 ou 4 différents en tout Alors même peut-être 5 Alors je sais plus s'il faut juste attendre que le temps passe Ou s'il faut essayer de se barrer à chaque fois Il faut juste que j'essaie de me barrer plusieurs fois de suite jusqu'à ce que j'ai le game over C'est pas dans tous les points de temps de clic qu'on peut avoir un game over n'empêche Excusez-moi je reviens Allez viens jouer t'as assez traîné Y'en a marre de t'attendre Voilà Mais dites pas que le game over a fait planter le jeu Ah putain le jeu a planté pour le game over Ouais bah le jeu a planté Je vais être obligé de relancer du coup Bon y'en a pour 30 secondes Donc j'ai sous-gardé avant Mais à normalement je vais avoir un game over Alors là il va y avoir un petit plantage d'affichage C'est absolument normal les gars vous inquiétez pas C'est bon on y est Il faut juste que je remette mes trucs bien pour que moi je puisse voir vos messages et tout Hop voilà Et voilà En ce temps là les humains avaient pu rentrer écouter les entrailles de la vie Non j'ai pas tenté Texas Amexer Enfin de ce box si j'ai tenté Mais il y a bien longtemps C'est peut-être depuis longtemps J'ai pas joué à un vieux jeu pester Mais c'est juste que le jeu en abonnent voir Est fourni directement Avec un truc adapté scum Un launcher scum en quelque sorte Et là du coup je vais pouvoir éviter le game over vous allez voir Heureusement que j'ai récupéré les règles du Rami avant C'est parti de Rami ça tombe bien on est quatre Ah ouais le pied Et Marcel tu dessins on va taper le carton Et là on va filer Attendez on a pas parlé au robot encore Salut robot Tu as l'air bien rutilant Serais-tu mieux traité que les gens Sous cam Jason Oh oui mon statut est bien au dessus de celui de ces espèces de sous humains dégénérés et fainéants Sympa Seulement j'aimerais bien une activité un peu plus ludique J'en ai marre de faire le ménage Ah il faut que je trouve un loisir pour toi robot Non je crois que je tiens une idée Oh oui oh oui oh oui Quoi ? Ah il faut que je trouve un loisir pour toi robot Il fait des bruits bizarres le robot On lui donne les règles du Rami Et on est tranquille on va enfin pouvoir aller voir les prisonniers Par là-bas Parce que normalement Azimut c'est censé être retenu par ici Ah mais il me manque un petit truc pour monter Ouais faudra revenir plus tard Alors du coup je sais plus ce qu'il faut faire là pour continuer à progresser Mais là c'est bien on a un petit peu à monter de ce côté là Ah c'est normal c'est le même créateur normalement Jason Alors c'est pas qu'il est tout nu C'est en fait comme c'était un enfant qui a grandi d'un coup En fait il a gardé sa habite gosse Léa Et je peux toujours pas aller par là-bas Et ça je comprends pas pourquoi Alors attendez Est-ce que je peux pas faire une... Il montre la formule du temps Il montre la scie à beurre artistique Le truc de vision je vais pas Attendez la scie à beurre artistique C'est pareil là le truc de diagnostic je pense que ça va me servir à quelque chose mais je ne sais plus quoi Attendez il n'y a rien d'autre que je peux faire pour l'instant Non Je crois qu'il faut que je retourne au temple de Bouzouk Je crois qu'il faut que je retourne parler à la femme du sage là Enfin je me rappelle du code et tout Et si je retourne voir le roi j'aurai aussi un autre truc Et si je retourne voir le conseil j'aurai peut-être encore autre chose Coucou Mimi Ah bah détends-toi bien Et puis en plus Oublie-toi de bien fêter pour ton travail Mais bois Bois raisonnablement quand même Du coup alors Ça c'était le sage du verbe C'est pas là-bas C'est Yenzo ça va très bien et toi Et merci pour ton pouce bleu Mimi Voilà Alors du coup Il faut qu'on retourne parler à sa femme Alors C'est quoi déjà le code Alors Ça j'ai go Talent Donc talent c'est Carl Zgognis On va profiter bien quand même Mimi Go Et c'est le dernier Où il est le Je crois que c'est ça Non C'était Merde j'ai pas mis le mot Alors attendez Retenez les soins avec moi Ah c'était un gui Carl Zgogni Carl Zgogni Il est où le Rzz J'ai perdu le Rzz Est-ce que vous auriez vu mon Rzz Goz Putain c'est trop petit C'est trop petit Il est passé où mon Goz Ah putain Il fait son animation pendant ce temps là Goz Gni Ouais ils nous ont dit la même chose qu'avant Ça sert à rien On va retourner une fois Voir la salle du conseil S'ils ont pas des conseils Justement à nous donner Et puis après on va retourner voir le roi On a presque la moitié des salles Ça va plus ces idoles Le jour de la grande batale Nous sommes le 3 décembre Une date importante dans l'histoire des pouceaux Il fait froid Le vent souple Là Un pouceau Seul C'est Vladimir Il ne sait pas que nous sommes le 3 décembre Pourtant Il a déjà des doutes Et il est seul Mais avant de poursuivre Je vais vous parler du thermogilet en boutrape de niglot Si Vladimir bordait un thermogilet en boutrape de niglot Eh bien Il n'aurait pas eu froid Vladimir Il se sentirait moins seul Soudain Vladimir se souvient qu'on est Le 3 décembre Il y a des gens comme ça qui ont une histoire On ne sait jamais où elle veut en venir Et on ne le saura jamais Une date importante dans l'histoire des pouceaux Ouais donc là il tourne en rond Vaudroff Tu m'as sauvé de la folie Imagine J'étais bloqué au niveau nightmare Depuis mon retour de cet enfer J'ai l'esprit un peu embrouillé Et j'ai des hallucinations Mais ça va J'ai dû vendre clairement ma baume Parmi tous ces monstres Me voilà dans la réalité à présent Et il a gardé son flingue Là un mutant Ne vous inquiétez pas Je contrôle la situation Ils ont appris comment je m'appelle Ces fumiers N'en ferait qu'une bouchée J'ai dû vendre cher Donc là il nous reparle du truc d'avant Je te suis qu'un vieux beau zou Donc ça on a eu aussi Ok Donc du coup qu'est-ce qu'il me reste à faire Déjà je vais sauvegarder On ne sait jamais Parce que je me rappelle De quelques éléments Pour avancer dans le jeu Mais je n'ai pas encore Tout ce qu'il faut pour ça Il faudrait que je puisse aller A l'asile Attendez Peut-être qu'en fait C'est parce que Je n'ai pas terminé de parler A la nana A la femme Du sage de la fertilité Qui doit être très comblé Du coup Si c'est le sage de la fertilité Alors Bouf pou Glap Blase Ok Bouf pou Glap blase En fait les Les sauvegardes Ça ne sert pas à grand chose Jason C'est surtout parce que Le jeu plante de temps en temps Donc C'est juste pour éviter Que deux tours commençaient Depuis le début C'était pas ça Bouf pou Glap blase On est peut-être Tapé à côté Non non c'est Bouf pou Glap blase Ok Glap Et blase C'est peut-être Est-ce que je vais pas assez parler Que ça va pas ouvert le passage Elle va même plus parler Donc on tente quand même Dernier coup Glap Et blase Non Il n'y a plus rien à faire Bah c'est pour ça que ça passe sur Par scum Jason Coucou Titlo Qu'est-ce que je n'aurais point encore fait L'usine Non Fontaine à sec Si il n'y a pas un truc à faire avec le sage Je me rappelle aussi qu'il y avait une histoire de chewing-gum Mais je ne sais plus où il est ce chewing-gum Et vous n'avez pas une idée de l'endroit ? Ouais donc ça on en a déjà parlé Il n'y aurait pas moyen de faire un pouvoir sur lui Je ne sais plus Peut-être diagnostic Non Ça marche pas Peut-être la mémoire Non plus Ok donc il faut juste que je trouve son pouvoir Et sans ça c'est pas pour tout de suite Ah putain j'ai oublié de donner le décapsuleur au roi Je vais en avoir besoin après Attendez bah Eh j'ai mis J'ai une sauvegarde Ça va plus vite Chargé Ça doit être ici Ouais Tu vis au même endroit ? Ouais Sûrement Jason Pourtant je me rappelle que le chewing-gum On le récupère très tôt dans le jeu Et on en a besoin pour plusieurs trucs en plus Il y a des objets qu'on peut utiliser plusieurs fois dans le jeu Et si on pense pas à les récupérer Ça nous bloque pendant longtemps En fait Voir même ça peut nous tuer Et oui Alors Donc le roi a besoin d'un décapsuleur Logique C'est logique Ok Alors Donc Parce que là il me faudrait en fait la syllabe du temps Pour repasser dans le passé Pour avoir la syllabe de la force La syllabe de la force qui me permettrait d'utiliser du coup De récupérer le cerf-volant Qui me permettrait d'aller voir Azimut Mais comment je fais pour récupérer la syllabe du temps ? Je crois que justement il faut le Il me faut le chewing-gum Il me faut le chewing-gum Il me faut le chewing-gum Je sais plus où il est ce chewing-gum Tout est lié Si je trouve le chewing-gum Je débloque tout le reste Bah Non mais t'es sérieux héroïque J'espère juste que c'est vraiment un mystique Alors on va essayer de voir s'il est pas en bas le chewing-gum Maintenant on récupère vraiment au tout début de jeu Mais je ne sais plus où Alors je peux toujours repasser par là-bas Il y a toujours l'empreinte des poissons Je conseille une fois le poisson Qu'il faut récupérer dans le passé Euh merde Qu'est-ce qu'on récupère ce chewing-gum On ne se souvient plus En plus on a vraiment besoin à deux endroits importants du jeu C'est ça en fait On va pouvoir récupérer la siap du temps ici Avec de l'eau Mais il y a un petit trou ici en fait Euh Putain je ne me rappelle plus du tout Logiquement dans un jeu vidéo est-ce qu'on peut trouver un chewing-gum Ah putain Je me demande s'il n'est pas planqué au niveau du temple Je crois que c'est un des trucs qu'on trouve par terre dans le temple en fait Qu'on cherche bien Bah moi non plus titlo Mais c'est juste que Héroïque est un petit peu dissipé ce soir Il a passé une mauvaise journée a priori Mais j'espère juste encore espérer qu'il a fait un misclic Il n'est pas ici non plus Ouais ça va être au niveau du temple On regarde bien partout Je crois me souvenir que c'est là Après ça se trouve c'est totalement ailleurs Mais je ne me souviens plus du tout En plus il se repère bien Normalement je crois qu'il est jaune avec des rayures vertes Ou un truc comme ça Putain c'est pas carrément dans la salle du trône Ou un truc comme ça tout au fond Salut Morsica Ah putain il est juste là Et vous voyez la petite merdouille En plus moi là je ne suis même pas en plein écran sur le jeu Je suis en quart d'écran Parce que sinon je ne peux pas le streamer en fait Bon c'est bon On va pouvoir faire une petite sauvegarde Voilà par contre il faudrait qu'on récupère de l'eau de pluie Et vous allez voir que ça va être très logique pour récupérer de l'eau de pluie Alors le tobozon Alors il faut qu'il y ait des précipitations quelque part Allez donc ça on s'en fout il n'y a pas de pluie On redemande Ok donc il faut que j'aille au quartier des plaisirs Alors que la foudre va tomber incessamment sous bœuf dans l'impasse des jôles Ce bulletin météorologique est valable pour la... Ah mais il est terrible Morsica Dans le bon sens du terme Alors Quartier des plaisirs Le plus rapide par rapport à ici Il faut remettre la censure Le pire c'est qu'en plus la prostituée qu'il y a dans le quartier des plaisirs C'est l'ancienne secrétaire du roi Elle a réadapté ses talents on va dire Place de déconnettable Ouais Redjason Ah oui j'ai pas vu que c'est... Oui en effet bah désolé pour le ban c'est... A priori ça devait être un mystique Alors quartier des plaisirs On va repasser par ici Vers la boutique Cui Cui Wawa C'est vrai que je vous ai pas... On avait pas vu le nom de la boutique Voilà Alors la montre météo C'est là pour récupérer de l'eau Le truc le plus logique du monde On va mettre un chapeau Bah oui Il tient en équipe par magie Alors que quand on met une noix Et bah il roule forcément On attend On attend On attend On attend toujours Et en plus il est en jouy parce... Ah tu connais le jeu Jason Parce qu'en fait il y a un autre moyen de récupérer l'eau C'est la boîte de conserve mais elle a une fuite Voilà Là du coup on va pouvoir retourner à la boutique Cui Cui Wawa C'est important de savoir que la boîte de conserve a une fuite Surtout à la fin du jeu Salut Noah Alors du coup là on va pouvoir utiliser le chewing gum pour remplir le trou Ah d'accord Jason Bon bah c'est bien vu Hop On met de l'eau là dedans Et on a récupéré l'acier abtemporel et on n'oublie pas le chewing gum parce qu'on en aura besoin plus tard Alors l'acier abtemporel qui va nous permettre de faire une nouvelle formule Ca va et toi Noah Qui est, qui est, qui est, qui est celle-ci Alors Je m'en souviens Je crois que je me suis gouré Cette combinaison est sans effet Je crois que c'est les trois de gauche qu'il faut faire Et je m'en rappelle plus de l'ordre des derniers Salut Fanfan Bah carrément moi aussi C'est mon premier jeu PC Ca me fait plaisir qu'il y ait d'autres personnes qui connaissent le jeu Ouais donc il faudra donner ça au sage du temps Mais il faudra également L'un va l'utiliser pour retourner dans le passé Je comprends toujours pas comment j'arrive aussi bien à me souvenir de ce jeu mais Plus de 15 ans plus tard 94 Noah J'ai du le faire en 95 ou en 96 Et j'ai du le terminer pour la première fois en 98 ou 99 je pense C'est pas là bas Oh Je veux que tu m'en envoies une part sinon c'est que c'est pas vrai Jason C'est qu'il y a pas de preuves Mais ça que je trouve dommage c'est que Ce jeu je le trouve juste excellentissime Ca pourrait être carrément un jeu réédité sur Steam Ou un jeu dont les gens se souviennent vraiment Et pourtant Personne ne s'en souvient Alors Donc là on va pouvoir retourner dans le temps Grâce à notre nouveau pouvoir On ne réfléchit pas qu'on avait la fameuse lui passer si tôt Et voilà Putain mais je me demande comment j'ai réussi à trouver tout ça par moi-même Joins toi à moi pour immortaliser cette grande victoire Alors Donc là il est en train de faire le dessin et tout Je sais plus si on peut rester bloqué ici si on fait rien Ah oui il y a un truc à faire là Il me faut une fourche je crois avaler la fourche Oh le chien Peut-être que je peux l'utiliser directement sur... Ah non la fourche c'est juste pour les trucs de droite c'est bon En fait faut que je récupère ça Faut que je fasse des tournements Quelque chose a du couler de ce bocal en contrebas sur les armures Oui mais j'aimerais bien récupérer... Ah d'accord fallait d'abord repérer ça pour pouvoir pousser la villa Alors vous allez voir ça va être assez fondard Donc on a trouvé un petit poisson Et ça vous dit rien le poisson pour ceux qui étaient là au début du live Du coup on va pouvoir récupérer le trident Ah bah tiens il faut que je parle aussi au bouzouk là Ouip Docteur est ce que j'ai une chance ? Soyez franc avec moi Amez vous mon ami je veux vous aider Oh mais vous êtes un humain Vous m'avez tué Laissez moi mourir en baie Je n'y suis pour rien moi je veux juste savoir ce qui s'est passé ici J'ai pas confiance Il l'a payé avec du gâteau je suis sur titlo Allons 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 ne vous mettez pas en colère Économisez vos forces Alors donc là J'ai le porte-clés qui montre que je suis de la confrérie des bouzouks Ah oui c'est vrai j'avais oublié Léa Et même pas tu nous en envoies ? C'est encore pire Je vais vous confier quelque chose De la Preux Oui Celle Du cap Et Qui contient les cendres de mon grand-père Je l'ai perdu dans l'affolement général Puissiez-vous le retrouver un jour Et puis prenez un coup Ah oui là en fait on est pas si loin de la fringues cendres On a fait déjà une bonne moitié du jeu On a fait au moins les 2 tiers même Ok, donc on a le code. Alors attendez. Non, il y a moyen de faire quelque chose ici. Non, non, les pierres, on peut faire une interaction avec elles, je comprends pas. Peut-être qu'il faut récupérer la force avant, d'accord. On retourne au présent. En fait, c'est dur la première fois que tu fais le jeu. Et regardez la statue. Et regardez ce qu'on va pouvoir récupérer. Un poisson de pierre ! Et oui, celui qu'on a cassé au début du jeu. En fait, oui, le jeu est assez dur parce que tu dois vraiment tout tester. Mais vu que je l'ai déjà terminé il y a presque 20 ans, je me souviens d'un peu tout. Vas-y, sous-entend que je suis vieux titlo. Donc du coup, on va pouvoir aller par là-bas. Ah, et puis je crois qu'on va pouvoir récupérer le truc pour se téléporter. Du coup, on va pouvoir rusher la fin du jeu. Parce qu'en fait, le poisson, c'est un truc subsidiaire, en vrai. Ça nous permet d'avoir le téléporteur qui nous permet d'aller dans tous les trucs au fur et à mesure sans avoir à tout se retaper à pied. Hop, on met ça ici. Cher Woodrop, je te félicite d'être arrivé jusque là. Pour épargner ta peine, voici un transport aux ans qui te mènera instantanément au lieu de ton choix pour mieux que tu y sois déjà allé. Le schnibel est maintenant presque à ta portée. Jette un coup d'œil derrière le poisson qui est déconnettable. Ouais, mais pour ça, il me faut déjà le cerf-volant. Alors là, vous voyez, je peux aller où je veux maintenant, directement sans me faire chier. D'ailleurs, il y a un truc que je voudrais voir. C'est si je me téléporte à la tour de la prison, est-ce que j'atterris en bas ou en haut ? J'atterris directement en haut, yes ! Ah, du coup, je crois que c'est obligatoire en fait. Ou peut-être pas non, ça dépend si on a le cerf-volant. Aucune envie de sortir. Vous pourriez m'aider à monter tout en haut, j'ai quelqu'un à voir. Ah, vous voulez voir Azimut ? C'est mon pote, le professeur Azimut. Ah, les enregistrements qui saturent. Par la tuyauterie. Allez, on va voir Azimut. Hop, je suis remonté. Allez, remonte. Alors là, il y a des trucs à récupérer. Il y a une corne là. Si on en a voir avec la vie, on va attendre pourquoi on ne peut pas récupérer la corne. Ah putain, mais c'est chiant de gérer ça. Pourquoi on ne peut pas récupérer la corde ? Ah putain, il y avait un truc à faire. Oui, il y avait une histoire de main en forme de crochet à récupérer, je ne sais plus où. On va pouvoir monter jusqu'au gargouille. En fait, la corde, il faut avoir cette main avant. Mais je ne sais plus où on la récupère. Et bah oui, Noah. Parce que là-bas, c'est un enfant de 5-6 ans qui a grandi. Son corps a grandi en corps d'adulte, mais c'est toujours un enfant dans sa tête. Alors du coup, on va pouvoir récupérer la syllabe de la force. Et avec la syllabe de la force, on va pouvoir récupérer le cerf-volant. Pour pouvoir sauver son père adoptif, Noah. Alors, le toboson. Donc normalement, on devrait pouvoir récupérer le code qu'on a trouvé tout à l'heure. Coffre du roi. Alors, clap, pou, ni, zig. Clap, pou, ni, zig. Clap, pou, ni, zig. Clap, pou, ni, zig. Donc ça normalement, c'est la syllabe énergétique. Voilà. À toute, Noah. Et du coup on va pouvoir faire une nouvelle formule pour avoir de la force Alors Ok Je crois que c'est après c'est ça Et celui là Ou c'est l'inverse à la fin C'est l'inverse On va faire la force Voilà Non c'est pas ça Je crois qu'il y a plus discret pour se balader en ville Du coup c'était quoi la formule Attends le truc en forme de B là C'est quoi Ah je l'ai pas encore le truc en forme de B Je crois qu'il faut que j'aille Ah celle du conseil redonnée à syllabes Au vieux Ah bah je peux pas dire Je suis pas sur le discord là T'es clos Alors Dirigeant, éléments, temporel Hop on le donne Voici votre syllabe Au dignitaire Oh bah précieuse syllabe Support de tous les temps Passés, présent et à finir Alors Bah syllabe m'a remis les idées en blast Ah cool On échange Et écoute la syllabe conseillère Elle est fun n'est-ce pas Comme on dit maintenant Au fait Peux-tu me rendre un service Je n'ai plus de nouvelles De mon collègue Le sage du verbe Bah je m'en suis occupé Le sage du verbe Il est là Il est à ta gauche C'est le discord des modos De monstica Oui ça il nous a déjà dit Hop Alors du coup Bah du coup je crois J'ai chopé la syllabe Qui manquait en fait Je crois que c'est ça Ok Cette formule Ça me permet de briser Tout ce qui me résiste Ok Donc là Petite sauvegarde déjà Hop Transport de son Merde Transport de son Je disais On va pouvoir récupérer Le fameux cerbe-volant Qui faisait tant de envie C'était vous déjà Mais de l'escalier Salut à l'UKAR Vandalisme Yes D'accord L'UKAR J'ai toujours pas compris Les gens qu'on entend hurler En mode fantôme derrière Alors du coup Normalement il y avait encore Un truc à faire dans le passé Peut-être qu'avec la syllabe de la France Maintenant je peux le faire En gesticulant de la sorte Il perd beaucoup de sa superbe Ok Alors Du coup On va retourner dans le passé C'est un truc à faire dans le passé Je crois que c'est peut-être J'ai peut-être passé par là Au bout de mourant En fait Je n'en ai plus pour longtemps maintenant Mais je compte sur vous Pour témoigner à la face du monde De l'horreur qui s'est déroulée D'ailleurs à propos droit de la discrétion Il y a le remaster de Mark of the Ninja Qui sort dans deux semaines Je n'en ai plus pour longtemps maintenant Mais je compte sur vous Là c'est lui Il n'y avait pas un truc à voir dessus Quelle oeuvre magnifique Ce bouzou guerrier Je ne me souviens pas L'avoir vu dans le présent Elle a dû être pillée par les vainqueurs Normalement il y a un truc à faire ici Mais pourquoi on ne peut pas Il y a sûrement un truc à faire plus loin dans le jeu Normalement vous voyez les pierres ici Il y a moyen de les pousser en fait Et là il n'y a rien qui indique Qu'on peut faire quelque chose avec Je vais peut-être utiliser la formule de force Non il faut peut-être faire autre chose dans le jeu avant Et revenir plus tard Il y a aussi un truc à faire avec le tridon ici Non il doit y avoir un truc à faire dans le présent Avant de revenir Ok Bon Transportez-en Du coup Qu'est-ce que je pourrais faire Attendez parce qu'il y a peut-être Attendez Il y a peut-être un truc que je peux faire J'ai pas vu si j'avais pas encore des Comment Un autre truc créable on va dire Peut-être qu'il y a un truc à nous dire le roi aussi Non il nous parle sur les anciens trucs Ok On va sortir pour pouvoir avoir une meilleure vuche Du papier Parce que vu que c'est une salle large Des fois il y a des blocs d'affichage C'est un peu chiant Il faut se retrouver pile pile au niveau Au milieu de la salle Alors Donc les formules Comment il me faudrait ça Mais j'ai pas ce truc là Il me faudrait ça aussi Mais j'ai pas ça Il manque encore deux syllabes Si je dis pas de bêtises Ouais Faut que je le vois Parce que Je sais qu'il y a des trucs Qu'il faut que je les récupère Dans l'asile Je crois que j'ai toujours pas Accès à l'asile La face des geôles Non Non c'est ici Ah si Enfin Parce que Là ils mettent bien le petit truc Alors que En fait pendant le début du jeu C'est comme ça Mais on peut pas y aller Et on sait pas trop pourquoi Voilà Et là on a le sage de la fertilité Et là on a une graine de schnaplure Donc on aura besoin pour le bousouilloui Confiseur Tourneboule Est-ce que vous faites à ce pauvre bousouilloui ? J'ai jamais compris pourquoi il prenait ces noix-là Je vais faire une expérience sur ces bousouilloui J'essayais de le faire faner Intéressant non ? C'est un pot de terre titeloui Parce que c'est le sage de la fertilité Si ça marche Je vais mettre l'expérience au point A grande échelle Qui ? Vous voulez dire sur tous les bousouillouis ? Mais oui Pour exterminer Toutes les bousouillouis Oh Que un gros déconnétable Qui finance Tout mes trophos Ah Vous travaillez pour le déconnétable ? Oui 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 Et j'ai déjà détruit Toutes les plantes de la ville Si hé Tous ceux qui bougent Comme ces hortes des pouchoucs Qui prolifèrent Bardoou Qu'est-ce que vous faites à ce pauvre ? Ok On va parler au sage de la fertilité C'est un point and click and release Cable sage Que appelez-vous ici ? Je suis ici pour régumérer ma zillabe verte Mais j'ai été capturé par un dengue Qui me prend pour un terrain d'expérience Mais d'être pourrez-vous le raisonner Vous Il refuse de m'écouter Vous pouvez essayer Sinon vous avez une piste Pour votre syllabe verte ? Euh Mais à mon avis C'est l'un fou Il ne va pas en vouer un végétal Et du zéprouette De détenir de manière inconsciente La syllabe verte Malheureusement Les végétaux Ne parlent pas Cable sage Il n'y a pas de vous ici Alors les zéprouettes Je ne sais plus ce qu'il y a à faire avec Ah ce sera pour plus tard Oui Mais il y a des petites animations Qui sont sympas Ah non non il y a une troisième animation Mais je ne sais pas pourquoi Il ne sort pas Ok Alors Ah la fameuse plateforme du ventilo C'est vrai On va voir un truc bien fun Hop On rajoute de l'essence Qu'on a trouvé tout à l'heure Ah putain la corne C'est ça que j'avais utilisé dans le passé Et que j'ai loupé Je ne me rappelais pas de l'avoir trouvé Alors regardez Il y a un truc très intelligent Qu'il va faire Monsieur Votre accoutrement est inacceptable Vous êtes dans le temple du savoir-vivre ici Si les graphistes n'étaient pas trop paresseux Et pour créer toutes les animes On se lèverait tous Et on bougeait très dehors Merci le 4ème mur Bisous J'avoue l'intention de censurer ce jeu Beaucoup trop pervers Quel est le rôle de votre association ? Jeune et pertinent Vous pourriez fermer votre gilet ? Nous sommes responsables De la bonne moralité de cette ville Depuis l'avènement du Schneebel Depuis l'avènement du Schneebel De nombreuses voix Surtout les nôtres Se sont élevés pour réclamer Une politique culturelle contrôlée Quelles sont vos fonctions au jeu ? Je ne sais pas si les gens Bon c'est une aventure où tu progresses En réfléchissant un petit peu à Nolis N'est-ce pas papa ? Hein, papa ? Et vous ? Vous vous occupez de quoi ? Moi, je m'occupe de l'aspect vestimentaire De nos concitoyens dans la ville Et à l'intérieur des foyers J'ai d'ailleurs décidé De censurer tous les bouzou- Nous ne pouvons plus les laisser se promener Impunément dans nos rues Avec ses longs appins discodos Qu'ils traînent derrière eux Oh, c'est répugnant Racisme Quel est le rôle de votre association ? On va s'arrêter au début Ok, on retombe sur Jeff Ah yé ? Tu as réintégré ton poste ? Oui Et comme promis Je vais t'ouvrir la porte du président du classe Dis Jeff Que penses-tu de tous ces gens ? Ce sont les censeurs Et ils sont chargés de tailler dans les arbres Pour en extirper ce qui constitue à leurs yeux C'est un peu compliqué Annelies Parce que là du coup on a commencé le live Il est bientôt 3 heures Et c'est que de l'histoire pendant tout le long Donc concrètement en fait C'est Woodruff le personnage qu'on a Qui doit sauver son père adoptif Et en fait c'est un gosse de 5 ans Qui a grandi d'un coup En fait grâce à une machine de son père Qui est un inventeur Et qui menace Les dirigeants du monde Et que font-ils de leur temps ? Non pas de soucis Annelies C'est juste que je te dis C'est un petit peu compliqué de tout De tout réussir à réduire sur quelques phrases C'est que le schnibble leur montre la voix Et le président ? Le président ? C'est un gros cochon Qui s'enferme de longues heures Dans ses appartements En compagnie de mutants Ouh bizarre Du quartier des plaisirs Ok donc tu lui redonneries la même chose Hop Aïe Allons par là-bas Il faut que je n'ai pas envie Annelies Il faut que je n'ai pas envie Annelies Allez on va les aveugler On va lancer avec poubelle dans le bras zéro C'est le doublage Imbicile Vous voulez donc m'asphyxier ? Je ne vois plus rien maintenant C'est comment il pète le mur Oh vous devez être le nouveau jardinier Vous tombez bien approché Je travaille à mon nouveau discours Écoutez ça Fini le temps du relâchement et du laxisme Il faut effacer impitoyablement le stupre et le lucre qui pourrissent Ah ben juste je ne peux quand même pas faire mon discours dans cet état Allez je recommence Ah ben non là c'est trop Ah ben je suis toujours étonné qu'il y ait autant de dialogue au final Ah ben si je ne peux quand même pas faire mon discours dans cet état Allez je recommence Voilà donc là il dit la même chose Ok donc là on va pouvoir lui filer l'oeil de notre nounours Qui est en fait un bouton Ah ben ça va peut-être vous aider Là ça va mieux reprenons Il faut contrôler avec fermeté Tout relâchement des tissus intimes de notre société Ah oui là c'est bon là je le tiens Alors là on va pouvoir faire mieux avec les cassettes Ah oui je me souviens il y avait un des trucs que je cherchais qui est ici en fait Alors voyons un petit peu les cassettes C'est n'importe quoi C'est une cassette Ah ben alors Ah on a eu une nouvelle syllabe Après il faut le deviner qu'on est dans les syllabes là Ok Et du coup on va pouvoir se téporter Parce que je crois que c'est la syllabe artistique qu'on vient de récupérer du coup Et du coup Artistique yes Et du coup on va pouvoir aussi faire le truc artistique C'est avec de pou... Euh attendez Euh le truc artistique Ok c'est Rhys Royal et Verbe Alors Rhys Je crois que c'est celle là Élémentaire et conseillère Voilà Ok hop on va pouvoir se téléporter Rendre la syllabe à notre ami le bouzouk Euh déconnectable Place de la fontaine nickel On les a presque tous libérés là Ou tous trouvés les... Alors Voilà Je vais pouvoir retourner au conseil Je vais peut-être essayer de passer voir ma femme avant Vous voulez que je chante un peu ? Non au contraire les bouzouk ils sont gentils Mais ils sont imprimés par les... Par les humains Alors du coup Maintenant qu'on a ça On va pouvoir On va pouvoir On va pouvoir Il y a des trucs Faut que je retourne dans le passé d'une part Je sais du coup il y a un truc Que j'ai totalement zappé C'est à dire Alors la corne Donc j'ai totalement zappé ça tout à l'heure On va pouvoir On va pouvoir l'aider Alors il va falloir utiliser le trident je crois bien Bah pas forcément qu'avec eux Avec un peu tout le monde Enfin malheureusement l'histoire de l'humanité Elle se résume à ça Anolis Et les animaux et la nature En même temps on est en train de marcher dessus Et en même temps on est en train de marcher dessus C'est ça, Morsika. Alors, hop, on va l'aider un petit peu. On fait encore un petit coup. On va plutôt tirer sur ses pieds. Mal nous en abris car il va encore plus arriver. Plusieurs de vos familles ont survécu qui vivent encore au pied de la colune. J'en suis heureux de la brandre. Pour te remercier quand je serai remis sur biais, je te laisserai dans la statue un bouvoir qui appartient à ma famille. La syllabe intuitive. Tu pourras la récupérer... Mais le présent pour lui c'est le futur. Qui es-tu pour avoir pris ton temps pour me dire... Attendez. Donc ça, il nous redit la même chose. Hop, on va pouvoir se téléporter. Du coup, on va pouvoir retourner au labo d'expérimentation. Non, Anoli, j'ai déjà fini une paire de fois il y a presque 20 ans. Parce que, en vrai, le jeu quand tu le connais pas, tu passes littéralement des dizaines d'heures dessus parce que les découvertes et tout, des énigmes te prennent beaucoup de temps. J'adore. Un musicien est récupérable. Un programmateur définitement atteint. Les graphistes totalement dérangés. Arnie, ça doit être les mecs du staff. D'accord. Un four ordinaire, c'est une bouteille. Le mec à gauche on dirait Bill Gates. Ici. Il est totalement refermé sur lui-même. Un vrai légume. Comment lui rendre un peu de gaieté ? Ok. Donc là, on va pouvoir lui filer. Hop. Formule de gaieté. Du coup, on a récupéré une nouvelle formule. Alors, les placards, je sais plus ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il sert à rien ce placard en vrai. Ça ne me dit rien. Je crois que j'avais bugué dessus il y a longtemps aussi, mais il ne sert à rien. Ah, mais les sons, ils sont magiques dans le jeu. Même si ça sature souvent. Ok. Du coup, on va pouvoir lui rendre sa syllabe verte. Merci à Bert. Ah, ma syllabe verte. Vous avez donc trouvé le fou qui la détenait. Merci. Qu'allez-vous faire maintenant ? Alors, du coup, on va devoir faire un nouveau pouvoir. Euh, hop. Donc, euh... Ok, d'accord. Si la verte, elle est où ? Ouais. C'est ça, Noïs. On va pouvoir l'utiliser sur lui. Et voilà, il est tout libéré. Je ne sais pas comment il va rentrer chez lui avec le pot de fleurs, mais... Vous pouvez y aller maintenant. Je vais me reposer un peu, puis je libérerai les poux. Mais il ne reste plus grand-chose à faire dans le jeu, mine de rien. Euh... Il faut que je fasse pousser la schnaplure. Euh... Attendez. C'est la fontaine à sec, normalement. Ouais. Plus Morsica. Voilà. Je ne sais plus s'il faut juste l'arroser ou s'il faut que j'utilise mon pouvoir. Il faut de l'eau, maintenant. Bon, on va chercher de l'eau. Ah bah, on a de l'eau. On en a encore. Je pensais qu'on a tout vidé. D.V. Ça pousse vite. Yes ! La schnaplure. Donc ça, on en avait besoin pour faire du bouzou yuli. Donc du coup, je crois que là, avec tout ça, on va pouvoir récupérer, en fait... Euh... Tous les bouzoucs. Niveau 1. Il faut juste que je retrouve le code pour aller voir le... Le stage du goût. Alors. Kablazigsto. Kablazigsto. Ok. Kablaz... Zig... Sto. Là, on lui donne la schnaplure. Oh, de la schnaplure. Je n'en avais pas vu depuis des mois. Quel ravissement. Je vais vous voir revers du bouzou yuli. Je vais vous en mitonner un de suite. Vous m'en direz des nouvelles. Lui, par contre, il n'a pas de syllabe. Yes ! Et du coup, si on se téléporte dans la salle du conseil, il devrait y avoir tous les sages. Yes ! Maintenant que notre jeune ami qui nous a aidé à nous rassembler est parmi nous. Je déclare le conseil ouvert. Merci les sages ! Je pense que nous avons déjà perdu assez de temps. Il nous faut découvrir pourquoi la ville sloque de plus en plus. Écoutez ! Grâce à notre ami Woodrop, je vais pouvoir à nouveau nourrir notre peuple de pouzou yuli pour qu'il reprenne des forces. La situation va s'améliorer, vous verrez. En effet, c'est un début, mais ça ne suffira pas. Les humains ne s'en doutent pas, mais le mal s'est emparé de la ville. Vous l'avez tous constaté. Les mutants ! Là, des mutants ! Pourtant, nous avions réussi autrefois à matérialiser le mal et à l'enfermer dans un Sprott Snog sacré. Cela est juste, mais vous oubliez, chers collègues, que le Sprott Snog sacré a disparu peu de temps après l'invasion des humains. Alors, il a dû se priser et le mal sera répandu sans limite. Oui, ou quelqu'un leur a ouvert un breu d'amont ? Eh bien, messieurs, c'est simple. Il faut à nouveau purger le mal et l'enfermer dans un autre Sprott Snog. Ah ! Oui ! On va leur refaire ! Tu l'appelles ! Tu l'appelles ! Tu l'appelles ! Je me rappelle par cœur. Ami, tu m'as fait mal. Ami, tu m'as fait mal. Cessez de mouchabailler, vous deux. Bon, maintenant que tout le monde a donné son avis, il est clair que nous sommes tous d'accord pour préparer une cérémonie du Sprott Snog. Sage du temps, quelle est la procédure ? Il faut un simple réceptacle. Les champs polyphoniques sacrés verront le reste. Sage du goût, l'un de vos récipients de cuisine pourrait-il faire l'affaire ? Ils sont tous occupés en ce moment. Carge du pouzouiouli qui mijote. Mais, sage de la fertilité, n'importe quel contenant peut convenir, notre ami Woodruff peut sûrement nous aider. Bonne idée. Sage de la force, y a-t-il un lieu dans cette salle suffisamment à l'abri pour poser le récipient qui recueillera les terribles forces que nous allons attirer ici ? Cet illustre table, noble sage, au cœur de notre cercle est suffisamment protégé du fait de sa situation centrale, justement. Logique. Bien. Sage de la santé, nos organismes sont-ils prêts à affronter les bouleversements qui vont leur être causés au cours de la cérémonie ? Ouais, ouais. Quoique nous en ayons été brevés pendant longtemps, l'absorption massive de pouzouiouli récemment effectuée va nous aider à suborder les états de trance dans lesquels nous allons bédéterer grâce à nos chances sacrées. Parfait. Sage du talent, nos répertoires de champs polyphoniques sont-ils prêts ? Oui, noble sage, vous n'aurez qu'à me suivre, tous pas très bien. Alors, recueillons-nous et tenons-nous vrai pour la cérémonie ! Alors, bah du coup, on va enfin utiliser la boîte de conserve qu'on a trouvée, qui a une fuite, je vous rappelle, si on essaie de la remplir avec de l'eau. Combien de fois j'ai maté cette scène ? Et voilà le Sprott Snog sacré ! Noble sage, j'essaierai de me montrer digne de l'honneur que vous me faites ! Et surtout, Woodruff, tire la languette rouge au bon moment ! Alors, petite sauvegarde, parce que ça fait depuis longtemps qu'on ne va pas sauver. Alors, là du coup, va falloir... Alors, va falloir, va falloir, va falloir, va falloir... Voyons voir si on ne peut pas faire un nouveau pouvoir, parce qu'il me faudrait le pouvoir d'observation, mais je ne sais plus comment on fait pour le... Parce qu'au final, c'est une formule que personne n'a, mais je crois que c'est par rapport à... À la fameuse statue qu'on doit récupérer ça. Dans la rue du Bouzou Triste. C'est quoi là ? Elle est où déjà cette statue ? Je ne sais plus. Pas plus Léa ! Je ne sais plus où elle est. Je ne sais plus où elle est. Pourtant elle était bien au début du jeu, je ne sais plus. S'il faudrait que je retrouve son descendant Au mec je crois C'est jaune Non C'est pas ici qu'on retrouve Non ça marche pas Bon Eric il va falloir qu'on ait une discussion Alors je sais qu'on a eu la statue quelque part Ah oui je sais La statue elle est chez le roi Non Non c'est pas celle-ci C'est encore une autre Je ne sais plus si on la voit autre part Dans le présent Ou si il y a un endroit dans le futur Enfin plus tard où on la voit Pari d'étendre le jouet c'est pas là Place de la fontaine c'est pas là Voyage virtuel c'est pas là Cahier non Pari de l'ossigné c'est pas là Déconnectable non plus Plateron pas là Non Bonne merci non plus Boutique Cui Cui Non plateforme non Labo non Maison du bonheur non plus Tour de prison non Tour de prison non plus Pas déjà le nom Cartier des plaies Ah attendez Elle réapparaîtrait pas par ici Ah il y a ça qui apparaît c'est vrai Il est insupportable ce beau zouk Petit scarabée Petit scarabée la voie de la sagesse commence par le contrôle du corps Retiens ton souffle et si ton coeur est pur fais bouger tes oreilles Ça y est Tu viens d'acquérir le contrôle auriculaire Si ça t'amuse Rares sont ceux qui peuvent bénéficier de mon enseignement Il y a la poulette qui est si gentille Elle m'appelle Riri Alors ça je me rappelle que j'avais bloqué dans le jeu Parce que pour le croiser en fait Riri C'est presque random les endroits Où il faut le trouver Juste pour vous montrer à quel point c'est random Allons voir dans la rue de l'escalier Non c'est pas ici C'est dans la rue des pocherons C'est India J'aimerais bien India Alors vous voyez là il n'y a rien Il n'y a aucune info Interrupteur Et ça le fait apparaître Et oui l'interrupteur qu'on a depuis le début du jeu Qui ne servait à rien Ça sert à le faire apparaître Il faut le croiser 5 fois en tout Et je ne me rappelle plus trop où il est du coup Ça ne sert à rien mais c'est fun Voilà Alors je me rappelle qu'il y a un autre endroit où il était C'était au centre administratif Et là le truc qui est très bizarre c'est qu'on ne peut pas lui parler Sauf si on appuie sur le graffiti Et ça me demande si c'est un peu ou si c'est normal Petit scarabée Prêt pour un nouvel enseignement Ferme les yeux Et laisse toutes les fragrances du monde Imprimer leurs cordes dans la profondeur De tes tissus olfactifs Te voilà pourvu de plaire à présent Tu viens d'acquérir le contrôle nasal Dans cette ville petite C'est plutôt désagréable Mais tu l'auras voulu D'accord Et puis le texte en dessous qui bug totalement Je me demande s'il n'apparaît pas chez les fous aussi De tête Maison du bonheur Ça doit être par là-bas Alors si on regarde en arrière Il n'apparaît pas Mais je crois qu'il faut déjà Qu'on recontacte la poulette Pour lui dire qu'on a le même prof Alors Blazka Pouglap Blazka Pouglap Bonjour Miss Poulette Savez-vous que nous avons un professeur commun ? Riri Riri ? Mais c'est mon prof d'aérobic Un bouzout très classe Vous le connaissez ? Je ne connais pas grand monde ici Mais à lui J'ai eu la chance de pouvoir rendre un grand service Alors je peux vous faire confiance Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Schnibble ? Êtes-vous un agitateur ou quoi ? Vous savez Mes fréquentations sont très surveillées Car j'ai dû me chercher des appuis en haut lieu Pour pouvoir garder mon émission Alors je ne veux pas d'ennui Ne vous inquiétez pas Je ne vous ferai pas d'ennui Je veux simplement vous rencontrer En parlant du Schnibble J'ai seulement voulu attirer l'attention de votre secrétaire Peut-on se voir quelque part ? Je suis assez pressée là Rappelez-moi plus tard Nous causerons plus longtemps Alors attention pour les cardiaques On va la rappeler Et vous allez voir Ça va être un petit peu bizarre On change juste de truc Pour être sûr que le chargement fonctionne Alors Blast cap ou lap ? Ça c'est un autre monde qui a fait flipper quand j'étais gosses Vous tombez bien J'ai une bonne nouvelle pour vous J'organise une petite fête spéciale Oeil chez moi Je vous invite Vous entrerez par la terrasse des nobles Le digicode du portail est Glab Dig Mi Lerzi Oh joie Vous voir enfin La terrasse des nobles C'est en haut de la ville non ? Tout à fait Pour y accéder Un conseil Laissez-vous porter par l'air du temps Je suis contente de vous voir Car peut-être pourrez-vous me donner un avis éclairé Vous rencontrerez le déconnettable C'est un ami disons assez proche Vous en avez sûrement déjà entendu parler Ce triste cire Je ne le connais que trop Il est la cause de tous mes ennuis Ah oui ? Eh bien moi aussi j'ai des raisons de me plaindre de lui Il me fait peur maintenant Il me surveille constamment Et son regard est devenu méchant Il a bête Alors du coup on ne peut plus la contacter Et me demande s'il n'y a pas le dernier pouvoir sur la plateforme du ventilo Non C'est pas tout simplement tout là-haut Tu comprends pourquoi ça m'avait fait flipper NGA ? Autour de la prison Donc là il y a un truc à faire avec le grappin Justement Je me demande si le dernier coup il n'est pas là-haut Attendez parce que là c'est très chiant de pouvoir remonter le truc au fur et à mesure Déjà c'était chiant sur le jeu original Mais en plus même sur la version Parce que c'est la mort Euh hop Oh oui je sais tu attends Voilà Et on fait un grappin Un bad grappin On lance ça ici Je crois qu'il fallait que je lance l'un des deux Ça marche pas sur celui-là Et sur celui-là Ah voilà C'est random les rapports Je vais pouvoir tortoyer une autre parcelle de mon pouvoir Écoute C'est l'histoire d'un fou Qui repère son plafond Un autre fou arrive et lui dit Accroche-toi au pinceau J'enlève l'échelle Hé 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 Ça ne te fait pas rire C'est très bien Tu vois Tu viens d'acquérir le contrôle facial Mais dites-moi maître À quoi servent tous ces pouvoirs-là On est d'accord Lucas Séparément À rien petit scarabée Tricement à rien Mais si tu les combines tous ensemble Tu pourras comme moi Léviter Alors est-ce qu'on a tous les pouvoirs Ou est-ce qu'il nous en manque encore un Je ne sais plus Celui-là du coup Si je me téléporte Je crois que c'est bon Je crois que j'ai tout en fait Je crois que j'ai une bonne mémoire Surtout Si je viens ici Est-ce qu'il est là le monsieur Non il me manque une C'est là en fait Il faut que je relève vite À partir de là Mais il me manque un pouvoir Ça va pas non Je n'y retournerai Que lorsque je saurai voler Du coup je ne me rappelle plus Où est-ce qu'on le rencontre La dernière fois J'étais quasiment sûr Que c'était À la maison du bonheur Moi je me rappelais Quand on est arrivé ici Et genre quand on retournait de l'autre côté Il apparaissait Ou un truc comme ça Du coup j'ai Ah attendez C'est pas une histoire Qu'il fallait balancer ça Avec la formule force Ou une tendre comme ça Je ne sais plus S'il sert vraiment à quelque chose Ce placard Non Je crois que Ça a toujours été la grosse La grosse énigme Je n'ai jamais réussi À savoir à quoi il servait Non bah d'ailleurs Un dernier endroit où il est Mais je ne me rappelle Absolument plus où C'est pas un moment où il apparaît nulle part Une cadre comme ça C'est pas ça C'est dommage au bout Non Donc il y a juste un dernier endroit où je dois le retrouver Mais je n'en ai absolument aucune idée de où Les amis Non Qu'est-ce qu'il y a peut-être Non En face des geôles Non Quartes d'hors présents Non Tour Non Lago Non Plateforme Non Messieurs les bonheurs Non Je suis le clandestin Non Boulevard du titre C'est peut-être là-bas C'est bizarre C'est bizarre Il y avait une animation Je vous jure Il y avait une animation ici Qu'il y avait avant Qui n'est plus maintenant Est-ce qu'il ne manquerait pas un pouvoir Que je pourrais choper maintenant Ou un truc comme ça Dont j'ai besoin après Attendez que le seul qui manque C'est celui-là Mais il manque le truc pour ça Et la statue Elle est là où je veux aller En l'évitant Peut-être pas là-bas Je me demande si c'est pas là-haut le dernier truc Parce qu'il faut monter avec le cerf-volant justement Et je me demande si c'est pas un truc totalement subsidiaire Voilà donc les vents violents On cherche avec La montre VTO Là je ne me rappelle plus trop à Lucas On met le servant là-dessus On attend On attend toujours Ah Pourquoi ça ne marche pas Ah parce qu'il faut y aller En l'évitant justement Merde Ok du coup Si je ne trouve pas une dernière fois Riri Je ne peux pas l'éviter Ils ne sont pas ici Non On ne va pas tout revisiter quand même Si Ah putain si je m'en souviens Et regardez à quel point c'est salaud Ah putain Quand je vous dis que ce jeu là Je l'ai fait dans tous les sens Que j'ai cliqué sur tous les trucs Avec tous les objets Vous allez me croire Parce que regardez le dernier endroit On est censé le trouver Mais bien sûr à chaque fois On n'a aucun indice Bonjour petit scarabée Toujours fidèle au poste ? Alors voici un extrait de mon savoir-faire Le contrôle oculaire Prends conscience de l'existence de tes globes Et tu seras regardé dans les coins Ça ne sert à rien Et c'est plutôt douloureux Mais ça donne un regard mystérieux Ok Donc là on va pouvoir enfin L'éviter normalement Voilà l'évitation Maintenant qu'on a tous les pouvoirs à la con Magie Bon bah les gars On va pouvoir terminer le jeu ce soir Là on est quasiment à la fin Ah quand même J'aurais fait en une fois ce jeu Quand j'étais Franchement la première fois Je l'ai terminé Ce jeu Ça devait être sur un ou deux ans Je pense Alors là vous voyez La coquille va me servir A mettre sur la spirale Alors ça c'était une Une comment Une syllabe Qui va me permettre D'aller faire ça Un nouveau pouvoir Oh c'est ça Non c'était pas ça C'est ça J'avais pas compris la blague à l'époque Alors du coup Il faut voir aussi comment rentrer Alors Alors Force réception Glab Zik Nil Glab Zik Ni R Glab Zik Mi Ni Mi Mi Voix J'ai été invité à cette fête par Miss Poulette elle-même Puis-je entrer ? Bon bon Vous êtes un ami de Miss Poulette Ça peut gloucler Alors elle aurait dû vous prévenir Vous ne pourrez entrer qu'avec un accessoire oculaire C'est le thème de la soirée Tout le monde doit être déguisé C'est la règle Alors là Il va falloir qu'on aille récupérer de trucs déjà Que je me rappelle Il faut qu'on retourne à la Tour de trucs virtuels là Voilà Parce que vous vous rappelez du Bento Qui fait des trucs avec un oeil là On va pouvoir voir que son jeu Il est truqué du coup Avec notre pouvoir de discernement Du coup on va pouvoir se téléporter juste en dessous Et récupère le nanaï Comme ça on va pouvoir rentrer Alors aussi Ce qu'il ne faut pas que j'oublie Parce que c'est très important par la suite Il faut que je retourne tout là-haut De la tour de la prison Avec le pouvoir de Parce qu'en fait Il faut qu'on parle à Azimut Il a un truc important à nous donner On va pouvoir rouiller On va pouvoir rouiller Mais ce n'est pas pour autant que le jeu sera fini tout de suite Il n'arrive pas à monter À part pixel par pixel Il y a un truc à regarder par ici Ah c'est de l'autre côté Ah c'est de l'autre côté Ah c'est de l'autre côté Il y a quand-même pas mal la fin C'est de l'autre côté C'est de l'autre côté C'est de l'autre côté C'est de l'autre côté c'est que malgré ma captivité je poursuis mes recherches sur le temps toi aussi tu as changé la dernière fois que je t'ai vu tu étais un bambin qui savait à peine parler j'aurai ça de me parler comme ça vous êtes mon père bonjour père vous allez bien j'ai trouvé vos messages et je suis venu vous délivrer je te félicite tu as été à la hauteur de mes espèces mais ça n'est pas fini le plus dur reste à faire il faut éliminer le déconnettable moi je n'ai pas intérêt à sortir ici je suis en sécurité car le vieux brigand compte sur moi pour le rajeunir il a pris un sacré coup de vieux depuis que le mal s'est emparé de lui prend ce vieble fraser c'est lui qui t'a fait grandir prématurément tu pourras t'en servir contre le déconnettable merci pour le vieble fraser papa j'ai compris certains trucs mais pas tout père il faudrait m'expliquer un peu bon alors écoute tout a commencé quand les humains ont envahi les bouzouks pour les asservir sans pitié ils leur ont tout pris leur dignité et le reste quelques-uns d'entre eux m'ont raconté en effet les humains leur ont même piqué leur magnifique système d'écriture exactement mais les bouzouks avaient ce trésor qui faisait d'eux un peuple pacifique car leur conscience était à l'abri du mal ils réussissaient à canaliser et à enfermer le mal dans un récipient sacré le schprotznog au cours de cérémonies occultes qui réunissaient tous leurs hommes de pouvoir ah oui le fameux conseil des sages et le schprotznog il a été volé lui aussi tout juste les schprotznog disparu dans le pillage général puis les années passèrent un jour le bras d'honneur du président plus connu sous le nom de déconnettable pris impunément le pouvoir et établit une sorte de dictature dans notre cité en escamotant totalement le président ah je comprends c'est ce qu'ils appellent l'air de la bête mais qu'est ce qui a motivé le déconnettable à agir ainsi et bien je présume que le schprotznog a été découvert ouvert accidentellement par le déconnettable et le mal s'est répandu partout une vague d'oubli à frapper les sages pouzouk leur autant progressivement les pouvoirs qui leur aurait permis de contrer la bête et alors c'est à ce moment là père que vous êtes intervenu n'est ce pas oui lors de mes nombreux contacts avec les pouzouk j'avais compris ce peuple et j'ai envie de leur rendre ce qui leur appartenait et en premier lieu l'espoir ce fut la raison de ma déclaration sur le schnibble concept mythique qui devait apporter une nouvelle ère de paix et d'harmonie mais vous risquez ainsi père d'attirer sur vous les foudres du déconnettable la preuve c'est qu'il vous a fait enlever et en permet oui mais j'avais prévu le coup le but du jeu était de créer les conditions favorables à l'émergence d'une force positive et créatrice ça marchait puisque tout le monde humain comme bouzouk récupérer le schnibble à son propre compte il ne manquait plus que la petite étincelle c'est qui la petite étincelle vous voulez dire moi je t'avais recueilli in extremis alors que tu allais être livré ainsi que tes parents couple mixte humain bouzouk aux bêtes féroces qui entourent la ville et j'ai lu dans ton regard très intelligent de grandes capacités tu étais un peu jeune mais ce n'était qu'un détail pour mon bible frotteur on a le nom d'un sextoy quand même je n'ai été qu'un instrument entre vous-mains non c'est toi seul qui agit un magnifique destin t'attend wow petite sauvegarde là quand même parce que ça fait plus longtemps que j'ai pas sauvegardé hop alors j'ai encore un truc à faire parce que il y a un autre truc que si j'oublie de le faire je suis dans la merde à la fin du jeu je dois récupérer un objet très important mais je ne me rappelle plus comment il faut le récupérer paris de l'usine il faut que je trouve un moyen de rentrer dans la secte vous parlez de quoi là il est où le schnibble le schnibble appartient aux adhérents de la secte tant qu'ils payent leur cotisation si je lui file de la thune est-ce qu'il me laisse pas rentrer non alors vous pensez détenir le schnibble assurément la preuve la bête inconnue qui rôde dans la ville épargne tous les adhérents elle est donc l'instrument du schnibble qui punit les impies vous parlez de quoi là il est où le schnibble le schnibble appartient aux adhérents de la secte donc il faut que je trouve le moyen qui me file le truc de la secte mais je ne sais plus comment est-ce que ça serait pas avec une formule il faut qu'il me file un mantra il y a du coup le ça marche pas si on le paye alors vous pensez détenir le schnibble je n'arrive pas à me souvenir je n'arrive pas à me souvenir à l'heure c'est pas avec les adeptes il faut faire quelque chose il faut utiliser un pouvoir mais je ne sais plus lequel j'avais galéré à trouver justement la croissance non passé non force peut-être force non agnostique non faut que je trouve le bon truc mais je ne sais pas quoi peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à faire avant non là il n'y a rien rien si on tente la hésitation non non plus petite téléportation parce que je me rappelle où se trouve l'entrée du coup mais il me faut le mantra pour rentrer c'est julien mange le alors normalement c'est la place du déconnettable voilà alors normalement il faut que j'utilise le mantra pour pouvoir aller là dedans mais du coup je n'ai pas et du coup je me demande si ce n'est pas avec la hésitation qu'on monte là-haut mais qu'avant il faut que j'utilise le vent justement du coup avant il faut que je mette le toboson pour avoir la météo logiquement oui enfin ça paraît pas logique pour les gens qui ont jamais joué au jeu mais la chute d'une grosse météorite est attendu devant le centre administratif alors que côté tour non donc ça je m'en fiche moi je veux qu'il y ait du vent ici c'est peut-être là où j'ai un truc pour rentrer la chute d'une grosse météorite est attendu sur la non c'est pas un météorite que je veux c'est le vent vu que c'est random faut essayer jusqu'à ce que ce soit bon toujours pas voilà c'est bon on a les vents il n'y a plus qu'à trouver ça et là c'est porté par le vent alors hop alors l'évitation c'est bien ça merde ça marche pas non c'est pas ça pute ça volant il marche pas non plus enfin il m'en mène pas assez haut je me rappelle même plus il y a vraiment un truc planqué derrière le portrait mais je ne sais plus quoi je crois que c'est juste une sorte d'istereg enfin un petit truc qu'il y a trouvé sans être obligatoire pour terminer le jeu mais du coup je ne sais plus du tout comment on y va peut-être qu'il y a d'autres trucs à faire avant peut-être avec l'observation justement c'est dommage c'est les trucs de la fin du jeu que j'ai totalement zappé mais déjà je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec le c'est où la place de usine voilà il y a un truc à faire avec lui mais je ne sais plus quoi l'argent ça marche pas peut-être qu'il faut que je fasse peut-être qu'il faut que je continue à faire ce que j'étais en train de faire avant et je trouverai la solution plus tard peut-être que c'est après là du coup on a le fameux œil plastologue pour aller là-bas yes alors la fameuse poulette elle a une de ses têtes allez hop pouvoir diagnostic ça y est je le tiens mon diagnostic je sais ce qu'elle a elle a été mordue par la bête dans n'importe quel labo je saurais fabriquer l'autre oui parce qu'il a un doctorat en chimie bien sûr je vous rappelle qu'il y a 5 ans d'âge mental mais euh donc du coup labo des vérifications d'expérimentation on va pouvoir faire le diagnostic avec les poulettes qui servaient à rien il y a encore 5 minutes yes on se re-téléporte ah merde il faut que je retourne en arrière pour pouvoir utiliser le transport saison euh hop là-haut non c'était pas là c'était à côté comme Sarah Connor voilà terrasse noble il va pouvoir utiliser l'antidote sur son champagne on va la droguer voilà voilà oh on dirait qu'elle a une GDB qu'est-ce qu'il a passé ? je vous ai peut-être fait confiance trop vite qui me dit que vous êtes de mon côté ? avec ce qui vient de m'arriver il faut que je me méfie mais c'est moi qui viens de vous guérir de votre engoutement et qui me dit que je viens de vous guérir de votre engoutement ? et qui me dit que je viens de vous guérir de votre engoutement ? je vous connais pas après tout oh t'es le haut bah là on est quasiment à la fin du jeu alors vous ne voulez toujours pas me faire confiance ? pas question à moins que vous ne trouviez sur le champ des arguments très convaincants hum hum mais c'est moi qui viens de vous guérir de votre engoutement ? ok répète alors vous savez ce qu'il faut faire à chaque fois pour avoir la confiance d'une fille ? il faut faire ses preuves oui oui alors en vrai je ne sais pas comment j'ai trouvé la solution j'ai dû chercher pendant des heures tout le monde d'ailleurs dans la rue rien à foutre à part ça il change nibble il change nibble et voilà oh le joli petit chien qu'a l'air tout mignon non alors heureuse ? ah cher roudreux pardonnez moi de vous avoir repoussé tout à l'heure mais j'étais encore sous l'effet de cet engourdissement étrange mignon du tout elle est claire je pense qu'il est responsable de ce qui vous est arrivé quant à moi j'ai des raisons personnelles de lui en vouloir il retient prisonnier mon père adoptif et il a éliminé sans pitié mon meilleur ami euh mon nounours quoi oh point voudreux en effet c'est très triste Je peux vous aider car ma fenêtre donne sur la tour, le décolletable s'est depuis peu enfermé avec le président. Aucun autre accès n'est plus possible pour rentrer chez lui. Vous qui l'avez approché, dites-moi un peu plus sur ce triste individu. J'étais son amie avant qu'il ne devienne fou. C'était un homme charmant. Un jour, il est venu avec un récipient cylindrique hermétiquement clos. Il disait qu'il s'agissait d'une relique bouzouque d'une grande rareté. Et voulait absolument l'ouvrir. Mais à l'abri des regards d'indistresse... Donc t'as bien libéré la bête. Quand je l'ai revu, il avait une lueur mauvaise dans l'oeil qui m'a terrorisé. Après, lui et le président, tous les deux enfermés dans la tour, n'ont cessé de multiplier les problèmes qui minent peu à peu notre ville. C'est à peu près à ce moment que la bête a commencé à faire des victimes. Comme de par hasard. Quand je vous ai évoqué ces problèmes l'autre jour au téléphone, c'est elle qui m'a agressée. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a laissée en vie. Elle met toujours pas tout en rapport. Et le schnibble ? Comment le déconnettable a-t-il réagi à son sujet ? Eh bien, pour mieux canaliser ceux qui étaient sensibles à son influence, il a créé une secte. Les adorateurs du schnibble. Vous savez, il est passé maître dans l'art de manipuler les esprits. Du coup, on ne peut pas y rentrer ? Et le schnibble ? Comment le déconnettable a-t-il réagi à son sujet ? Donc là, on tourne en rond. Alors, il va me manquer un truc pour avancer dans le jeu. Il faut vraiment que j'arrive à trouver le moyen de rentrer dans la secte du schnibble. Et je ne me rappelle plus comment on fait. Pourquoi je peux... Ah putain, ne me dites pas que... Non, c'est bon. Je croyais que le jeu avait encore planté. Non, c'est bon. Ça marche toujours. On va faire une petite sauvegarde quand même dans le loot. On va mettre sur le dernier comme ça, je sais que c'est bon. Et oui, parce qu'on va pouvoir faire grandir la plante. Le texte qui bug totalement. Alors, déconnettable de pacotille, on se rencontre. Et là, on a le boss. Je vais payer pour l'assassinat de mon ours. Je vais te réduire en poussière de pixels. Je dirais disperser moi-même aux quatre coins de l'univers. Bon, en vrai, il ne faut pas que j'aille le faire tout de suite parce qu'il manque un objet très important pour le battre. Parce qu'en fait, quand on arrive ici, en vrai, il peut nous manquer plein, plein de trucs pour le battre. Il est passé où mon transporte aux ongles ? Je ne peux pas l'utiliser en fait. Je ne peux pas l'utiliser ici. Il faut que je redescende. Sinon, en fait, on pourrait éviter les... Je crois qu'il y a au moins deux ou trois game over rien qu'ici. Du coup, je me demande s'il ne me faut pas juste un peu plus de thunes en fait pour payer le mec pour rentrer dans le club de la secte là. Je vais prendre leur destin, m'ouvrir du titre, car c'est des plaisirs. On va tenter ça. Je vais essayer de gagner un peu plus de thunes pour voir s'il y a un peu plus de thunes, je ne peux pas rentrer dans la secte. Ah putain. Il faudrait que j'ai au moins dix, dix, dix ch'trouls, je pense. Yep. Aïe. Merde. Bon, normalement, ça va parce que les... On a toujours plus de chances de gagner un peu de perdre. Mais là, je n'ai pas de chance. Voilà. Neuf. Oui, c'est bon. On va voir si ça va me suffire ou pas. On va se déporter directement. Alors, c'était... Pas envie de l'usine. Est-ce que j'ai assez de thunes ? Non, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est peut-être avec les gosses qui se faire faire des fous. Ah putain, je ne m'en souviens plus du tout. Ils ne me donnent pas plus d'infos que ça pour rentrer chez eux ? Ah bah suffisait que je lui en reparle. Mais bon, bon. C'est bon, on va pouvoir finir le jeu. Il y a juste un tableau un peu chiant à faire. Et après, on pourra aller se battre contre des connétables. Alors, le mantra. Il faut attendre qu'il fasse le tour de table. Vous voyez, ça fait le tour comme ça. Ça, c'est peut-être. Nervo ? Nervo ? Merde. C'est ce que je veux dire, c'est de faire. Je vais pas voir sur quoi il faut l'utiliser là. Pourquoi j'arrive pas à voir ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en remonter par ici ? Je me rappelle qu'il fallait que je fasse un truc là, mais je ne sais plus comment. Un computer. Ce computer n'est pas branché. Qu'est-ce qu'on fait pour le brancher ? C'est vraiment ? Alors, le trou du culte. J'avais jamais fait gaffe quand j'étais gosse au trou du culte. Je regrette. Je n'ai pas compris. Madame Google qui se réveille. Le trou du culte. Allo, frère, prends ta place et prie avec nous. Qu'est-ce qu'on fait pour brancher le computer sinon ? Nervo ? Ça, ça bloque. C'est Nervo ? J'avais 6-8 ans, Nja. C'est Nervo ? Alors. Ce sont ses yeux qui hypnotisent les fidèles et les retiennent prisonniers. Il doit y avoir un mécanisme astucieux à l'intérieur qui n'a rien de magique. Nervo ? Nervo ? Il faut que j'arrive à balancer le mantra au bon moment mais je ne sais plus comment. Il faut que je puisse passer par ici en fait. Il faut que je rajoute la thune pour pouvoir allumer le... Ça c'est mon tour. Voilà, c'est bon. Il faut faire encore moins de tours comme ça. Non, bon. Franchement, en vrai, ce jeu quand vous le faites pour la première fois, il est très dur. Et je vous rappelle que j'avais fait il y a... J'avais fait entre 96 et 98 on va dire. A l'époque, il n'y avait pas encore internet, les solutions, c'est tout. J'ai littéralement dû passer au moins un ou deux ans à faire ce jeu. Ouais, on en a eu une dernière fois, ça devrait suffire. Oh bon. J'ai littéralement. J'ai littéralement. J'ai littéralement. J'ai littéralement. Maintenant que nous avons tous récité le mantra, recueillons-nous. Attendons le signe du Schnibbel. Il nous révélera qui est digne d'être l'initié aujourd'hui. Alors, nous poursuivrons la cérémonie. Ah, je sais. Seau-le-garder. Ouais, il ne faut pas le me foire. Il suffit juste de l'éviter. Il va ouvrir le truc, c'est là où il va falloir que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse gaffe parce que là, si je vais là-dedans, c'est le game over en vrai. En fait, il a un lavage de cerveau et puis il finit comme vrai membre de la secte. Donc, ça va juste me permettre d'avoir le truc des gongs. Mais du coup, comment je peux le faire pour... Pourquoi ça ne marche pas le... Il faut que je trouve le moyen d'abîmer l'ordinateur, mais je ne sais plus comment on fait. Il y a un code avec les gongs. Je sais bien, moi, je veux juste allumer le truc. Il doit y avoir un mécanisme astucieux. Attendez, si je regarde avec le... C'est des placements qui prennent 10 plombes. Ah bah c'est bon, tout simplement. Il y avait une histoire avec les gongs aussi, mais je ne me rappelle plus quoi. Mais là, je ne récupère pas ce que je voulais, donc il n'y a plus de temps. Alors, je suis déconnettable. Ok, on sauvegarde une bonne fois pour toutes et on finit le jeu. Attendez, parce que je ne peux pas sauvegarder dans quel truc. Alors, le champ de force, je vais pouvoir... Alors, ça, il faudra m'expliquer pourquoi le champ de force, on peut le virer avec la... Non, c'est la lévitation, je crois bien. Salut, petit scarabée. J'arrive à point nommé, dirait-on. Le déconnettable est protégé par un champ de haine que tu ne peux franchir dans l'état où tu es. Rends tes pensées légères. Il faut que ton esprit flotte. Il va très simple. Lévitation. Il va utiliser tous ses pouvoirs en pain, du coup. Il va très simple. Et voilà Alors attendez, on va sauvegarder quand même Faut pas déconner parce que là Le problème c'est que le bouton sauvegarde est tout là-haut Ce qui fait qu'il faut que j'arrive à remonter tout là-haut Regardez comment c'est bien avec l'eau que le haut de la map D'ailleurs on sait pas comment ça se fait Mais il y a des fous que Une vieille jambe qui pend Allez il me faut Voilà On le met en deuxième position On va aller voir le déconnettable Qui a une sale gueule quand même Il faut qu'ils me souviennent Je suis le fils d'Azimuth que tu as enlevé car il te faisait peur n'est-ce pas ? Avoue-le ! Tiens, tiens, je ne savais pas qu'il avait un fils Azimuth Oui, je l'ai réduit au silence car il commençait à m'irriter avec son histoire de schnibel Une utopie, un conte, une imposture ce schnibel C'est qu'il aurait bien pu semer le désordre dans la ville ce vieux fou avec ses belles hivernes Ah putain ! Notre jeune Woodruff n'obtint pas la renommée escomptée Obligé de s'affubler d'un nez en morphoplastique Il devint la risée de tous Ouais, parce qu'en fait C'est normal au début du jeu Oh non, j'ai sauvegardé jusqu'avant, putain Oui, parce qu'en fait, du coup Avant même d'aller lui parler pour la première fois Il faut directement équiper le couvercle de poubelle Alors même qu'il a eu le temps de nous parler J'ai oublié ma haine envers toi, déconnettable Car tu n'es pas responsable Tu es sous l'emprise du mal qui t'a envahi par erreur Mais il faudra bien que... Vous imaginez, les gens qui n'ont pas sous-gardé depuis longtemps Ils disent, ah je vais y parler, puis game over Économiste à salive, jeune présomptueux Avec quelle arme crois-tu pouvoir me combattre ? Regarde autour de toi Ici, c'est une forteresse imprenable Et tu t'es jeté dans la gueule du loup Il est des armes plus puissantes encore Que celles dont tu ne pourras jamais disposer, déconnettable Tu m'assommes avec tes discours Tu parles comme ton père Je m'en vais te réduire au silence Alors, déconnettable, manque de munitions ? Et toi, tu ne manques pas de culot, petit aborton Je vais te faire la peau Du coup, alors J'ai récupéré la cassette tout à l'heure, elle est rangée où ? Merde, elle est où ? C'est des robes hypnotiques, on peut le mettre sur la fente là En fait là, il est en train de régler un truc pour me tuer Donc si on n'est pas assez rapide, ça me tue automatiquement Ça me fait exploser Hop ! C'est des hypnotiseurs On va pouvoir lui mettre le Veeble Fraudzer sur les oreilles En vrai, je ne sais plus combien de Game Over on peut avoir de suite Rien que sur ce tableau là Regardez ce qu'il y a à l'intérieur Franchement, il me faisait peur à la bête quand j'étais gosse Donc voilà, je viens d'éviter un second Game Over Attendez, je crois qu'il y a un bouton quelque part Je ne sais plus où Qu'est-ce que je récupère sur le vêtement ? Une carte magnétique Ok, la carte magnétique Peut-être pour le truc là-haut Ok Toujours le moyen de monter Voilà, un interrupteur Pourquoi il n'arrive pas à y aller à l'interrupteur Putain, ouais Des fois, il y a des petits bugs comme ça On ne sait pas trop quoi Hop Allez, on va essayer de faire monter ça J'adore, il y a les yeux qui dépassent encore Petite sauvegarde de passage Celui-là, il n'y a rien qui dit que je ne vais pas mourir Celui-là, c'est une question de concentration Préparation Alors Hop On va essayer d'accrocher ça ici Mais je ne sais pas si on peut le faire tout de suite On met le Sprott sur le crochet Voilà Alors, il y a un petit trou, vous voyez Est-ce qu'on voit le petit trou tout de suite ou pas ? Voilà Parce qu'en fait, si on le met dedans Il peut s'échapper On va parler à la bête Si on veut bien Ne me dites pas que le jeu, il plante à la fin Sûrement India, sûrement Ouais, du coup Ouais, du coup Ouais, peut-être juste essayer d'ouvrir la serrure Alors Non, pas pour l'instant Ça c'est pour la fin de la serrure Peut-être que j'aurais dû attendre avant de mettre le truc en fait Mais je ne peux plus le déprocher C'est sûr que je ne suis pas lui parler Ouais, vous savez quoi On va relancer la sauvegarde Des fois, ça peut être un bug Je pense qu'il faut bien faire des sauvegardes différentes sur le jeu On ne sait jamais Je crois que c'était le troisième que j'avais mis Et je ne vais pas mettre tout de suite le Je ne sais plus comment ça s'appelle C'est le boss, bordel Bousoui, ça sera utilisé après Franchement, là, je ne sais pas Je vais essayer de remettre le Sprott Snog Comment on peut faire apparaître Parce que oui, il y a la moitié transparent Donc je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire avec elle avant Du coup, je ne vois pas quoi Au moment, il y avait juste à cliquer dessus On lui parle et puis c'est bon Peut-être le discernement Non Je ne vais pas lui offrir un chewing-gum quand même Tu sais là, franchement, il y a juste à la combattre Et on a fini le jeu Mais Qu'est-ce qui manque Il n'y avait pas un truc à réactiver Une connerie comme ça Pas si près du but Genre, j'ai encore 3 actions Et j'ai fini le jeu, là Merci de m'encourager, Woodruff Non, on peut se retrouver au parvis de l'usine d'ici Il faudra qu'on m'éflique quand même Franchement, là, je coince les gars Il fait le tour du truc Je crois que je coincais aussi à l'époque Et je crois que c'est un truc tout con Du genre un truc à cliquer au pixel perfect Il faut lui parler du bon endroit Quelqu'un aurait une idée Le bouzoui s'est gardé pour plus tard Et je ne peux pas l'utiliser là Je crois que les formules ça ne marche vraiment pas Force Euh... Ouais On ne vous dit pas que le jeu il est planté Ou je ne sais pas Le roc s'est verrouillé Non Il ne faut pas que c'est pas vrai Il y a 4 menésie qui ne marche toujours pas Non, c'est pour après Non, il y a un truc Je me rappelle même presque de la discussion qu'il y a En mode elle m'observe Elle m'hypnotise Allez Woodrof C'est ton moment Un truc comme ça On va faire un truc On va sortir de la pièce Et on va essayer de revenir Là je suis vraiment à la toute fin de titres En vrai il reste vraiment 3 actions à faire Pour combattre la bête Donc je ne sais pas Des fois ça arrive qu'il y a des mini bugs de la mort Peut-être qu'en sortant et en re-rentrant Ça marchera Normalement je n'ai rien oublié Il y a juste à lui parler C'est bon Ça arrive des fois qu'il y a des bugs de pixels dans le jeu Et c'est le semi-ca qu'on a avec Riri De toute façon il n'y a plus rien appuyé ici Là c'est un truc à activé C'était ça au final Maintenant j'appuie sur la bête Ça ne fait rien Allez bordel Dis quelque chose Oui il est à moitié transparent Je ne sais pas si c'est normal ou pas Mais pourtant en plus Je l'ai fait au moins 3 fois ce truc là Dans ma plus tendre enfance On va dire Pourquoi ça ne veut plus marcher maintenant Ça c'est vraiment pour la toute fin Là le truc accroché il est déjà mis Il y a même un chewing-gum à rajouter pour après Le bouzou Yuli il faut le manger une fois que la bête nous a attaqué Ouais Morine Il ne savait pas que tu étais là ça va Mais avant il faut déjà qu'il nous parle Mais c'est ça que je n'arrive pas à comprendre C'est qu'il ne veut pas nous parler Normalement il est censé nous parler Nous foncer dedans Donc on manque un game-over si on bouffe le bouzou Yuli Là il vient On met le truc avec le crochet Le sprotch nog avec le truc Et on le met dedans Et puis ça marche Et pour faire tout ça Il faut déjà lui parler Et ça ne marche pas On espère juste que ce n'est pas le jeu qui bug Allez parle-moi s'il te plaît Il ne faut même pas éviter sur la bête non ? Franchement je... Je coince Le problème c'est que là je coince Mais je ne sais pas si c'est le jeu qui bug Ou si c'est moi qui fais pas si faux Si on m'appuie dessus ça ne fait rien Alors que normalement quand il y a un objet avec lequel on peut interagir Quand on clique dessus Soit ça interagit Soit ça fait une animation de merde Pour montrer qu'on ne peut pas interagir avec Genre comme ça voilà Il ne faut pas lui parler justement Mais normalement on est censé nous rentrer dedans Et je ne savais pas que tu avais fini le jeu toi aussi Maureen Ça fait plaisir de voir des gens qui connaissent J'avais vraiment l'impression d'être la seule personne en France A avoir fini le jeu un jour quoi Donc le bouzou Yuli Si on essaie de l'utiliser directement sur elle ça ne marche pas Normalement il faut l'utiliser sur nous quand on est malade Merci Captain Il fait un petit coup de chiffon Le montrin ça ne marchera pas D'accord Maureen Parce que je ne vois pas ce que je peux lui faire Il faut proposer de l'argent C'est un gars Ça c'est bizarre Je n'ai plus de pouvoir artistique Il n'y a plus aucun des pouvoirs qui marchent dessus En fait Pour l'instant Je ne vois plus ce que je peux faire De toute façon ça on ne peut pas le récupérer une fois que c'est mis Mais la languette il faut l'utiliser au bon moment J'ai peur que le jeu ait planté parce que le jeu a tellement planté avec toutes les nouvelles versions de Windows Je ne peux rien faire de plus en vrai Je ne peux rien faire de plus en vrai Oh bordel Est-ce que juste pour éviter de me spoiler Enfin me spoiler mes souvenirs au final Donc c'est pas vraiment me spoiler Quelqu'un peut bien vérifier que sur une soluce Qu'il faut faire autre chose que lui parler Je ne vois pas J'ai fait le tour Je fais plus que le tour En fait il faut retourner voir la poulette Mais ça m'étonnerait Normalement on pouvait faire tout le dernier niveau d'affilée Moi je le suis à Lucard J'ai eu un concert éprouvant juste avant Et puis des cours On la pète avec le chien Je peux même pas remonter voir le déconnectable Du coup juste dis moi par oui ou par non Est-ce qu'il faut lui parler ou est-ce qu'il y a un autre truc Ou si oui ou non il faut faire plutôt un autre truc Mais pas ce qu'il faut faire en particulier Là c'est ça que je ne comprends pas Est-ce que ça bug et que je ne peux pas lui parler Ou est-ce que j'oublie de faire un truc Je me demande si il ne faut pas cliquer Parce que je me rappelle déjà que pour la languette il fallait cliquer d'un certain endroit Non il ne faut pas lui parler L'évitation s'est passé non plus Est-ce que je peux tirer sur lui ? Je pense que j'ai bien fait de déjà accrocher le truc Il faudrait que ça ça Le trident ça éteindra aussi Le couvercle non plus On lui propose de l'argent Vas-y prends mes onges trouls Et tu t'envais de plus personne s'il te plait Un interrupteur c'est ce qui m'a permis de monter justement Euh NGA Il est plus accessible normalement Il n'y a plus rien qui est faisable d'en bas La fente je peux même plus faire quoi que ce soit avec C'est pour ça normalement j'ai déjà tout vérifié ce qu'il y avait en dessous Je me rappelle qu'à l'époque j'avais bloqué Parce que je n'avais pas vu qu'il y avait dans la poche du déconnectable La fameuse carte pour sortir Et du coup j'avais battu la bête mais je n'arrivais pas à ça A finir le jeu Je m'en rappelle encore plus que ça fait un bruit terrible quand il bouge et qu'il y avait un truc en rapport avec ça Et je me demande si j'ai bien, si y'aurait pas un objet que j'aurais oublié quelque part du coup Tiens tu veux aller faire du cerf volant Ah bah non ça marche pas Je vais laisser vraiment pour après Ah oui mais c'est comme dans les souvenirs Normalement on parle avec la bête et puis ça avance Je me rappelle que j'avais eu aussi un bug à l'époque C'était la troisième sauvegarde je crois la bonne Je vais pas quand même devoir rentrer pour mettre le déconnectable Je vais nous imaginer à quoi sert ce projet Ah c'est pas un projet de truc que j'ai projet tout à l'heure C'est quoi ce bordel J'ai rien d'autre hein J'ai rien d'autre J'ai rien d'autre J'ai tout essayé Sauf les postiches Je mets les postiches Ça sert juste au photo Est-ce que tu veux un chewing gum la bête ? Non ? Les gars je crois qu'on est face à un bug Faut quand même vérifier vite fait sur internet Parce que je vais pas rester une heure Devant ça C'est marrant parce que la Celui sur jolido.com Y'a même pas la moitié de la En fait ils ont dit qu'il y'a qu'une fois sur deux Non ? Bon bah ils disent rien en fait Il manque la moitié des infos Ils sont cons Enfin ils sont cons Oula c'est très condensé Voyons voir est-ce qu'il y'a Ouais c'est actionné l'interrupteur de l'ordinateur Parler à la bête Et utiliser le bouche Ouais bah c'est ça normalement il faut lui parler Donc on est bien d'accord là le jeu a planté en fait Heureusement je fais plusieurs sauvegardes Donc on va essayer de refaire toutes les étapes d'avant Voilà on essaie de booster un petit peu tout ça Je vais aimer sa petite vidéo Vite 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 avant de mourir Oh oh j'ai bientôt mourir si Ah bah merde J'ai pas été assez rapide Ah si c'est bon Ok hop on lui met le truc sur les oreilles Voilà on accélère On récupère la carte Attendez ah c'est peut-être le fait de récupérer la carte qui fait planter le truc Sur l'interrupteur On va parler à la bête Et puis là j'essayerai de relancer le jeu mais Ça pue un peu quand même Ce serait con juste avant la fin Oh bah là j'aurai pas j'ai parlé Toujours pas Je vais regarder une autre soluce pour être sûr Mais je vais essayer de relancer le jeu au pire Donc c'est face à la bête Si vous parlez avec la bête vous serez contaminé à utiliser Bah oui mais à chaque fois ils disent de parler à la bête C'est quoi cette merde Il faut pas lui parler d'un endroit particulier quand même Sinon il l'aurait précisé dans les solustes Il doit se placer en haut à droite de l'écran normalement Ouais mais le truc au fauteuil j'avais déjà fait tout à l'heure C'est pour ça que j'ai évité de le prendre là Le truc du fauteuil c'est la carte Mais j'ai déjà prise tout à l'heure Et ça avait rien changé malheureusement C'est pour ça que j'ai fait l'esprit de pas la prendre là En me disant me tasse roue peut-être De pas la prendre ça change un truc Donc là on a la carte magnétique qu'on peut pas utiliser là Normalement il n'y a rien d'autre à utiliser On vérifie quand même parce que On met le scop pour rien faire avec Il n'y a rien de choix avec rien C'est moi où il était en train de jouer au morpion derrière en fait Il y a pas un bug d'écran ou quoi comme ça ? Attendez si je remets le truc en plein écran on sait jamais Alors vous allez avoir un bug d'image hein Vous ne vous inquiétez pas c'est normal Si je le mets en plein écran de mon côté Est-ce que ça débloquerait pas quelque chose ? Non Ca débloque que dalle Je serais d'avis de redémarrer le jeu Parce que là Je vois pas De mes souvenirs C'est quoi ça ? T'as peut-être l'occasion de faire un truc avant Bah c'est ce que je cherche Ndia mais Là ça fait 3 solutes que je regarde 3 solutes qui me dit tout ce que je viens de faire Et qui me dit qu'il y a juste à lui parler avant de débloquer le prochain truc Donc euh Soit toutes les solutes se plantent plus ma mémoire aussi Soit il y a vraiment un bug Ok Carte magnétique Qui est sur l'interrupteur au fond ? Un 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 Approchez le sprodzog Parce que pour moi euh Pour moi ça on peut de toute façon le mettre d'avance On met ça Dans tous les cas je peux toujours pas parler à la bête Donc voilà donc Si t'as une solution Maureen n'hésite pas Je peux faire une sauvegarde alternative encore Je suis à deux doigts de lancer le C'est là les solutes ne disent rien de particulier hein Moi de mon coté je n'ai rien de particulier je n'ai point fait J'arrive pas à écrire La bête a été de dur Ca va brancher sur le nœud Surcrocher s'il nous met les trous Mega Léon En entendant Moi je me rappelle, normalement on lui parle, il nous rentre dedans, on prend le bouzouiouli, il sort et là il faut tirer sur la languette. Bah ça j'ai déjà fait, dites-le-o. Ça c'est tout ce que j'ai fait avant. Normalement je ne l'ai jamais fait comme ça les gars, bon je vais essayer mais c'est bizarre, normalement il y a bien le coup du... Est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'y a aucune raison pour laquelle ça n'a pas marché ? Parce que là celle que tu me montres Maureen, je l'ai vue et ça m'étonne parce que normalement il n'y a pas moyen de l'éviter de l'éconnétable. Et le bouzouiouli on ne peut pas l'utiliser avant d'être infecté en fait. Pourquoi ça m'étonne ? C'est la moitié transparente mais moi je me rappelle que c'est normal mais après quand on lui parlait ça a l'air devenu à peu près visible. Bon on va essayer de faire comme vous m'avez dit. C'est l'éconnétable, on va pas lui parler. On j'ai le bouzouiouli. On peut pas. Non, l'éconnétable peut forcément le battre. Parce que tant qu'on l'a pas vaincu, l'éconnétable on peut pas monter vu qu'on peut pas activer les boutons. Normalement il sait bien qu'on est sous forme de bête, il faut le vaincre. Vous savez quoi ? Dans le doute. Attendez déjà. J'arrive même pas à fermer le truc. Je vais refermer ça. Je vais relancer. Ça se trouve c'est juste un petit plantage parce que j'ai déjà eu 2 ou 3 plantages avant. Alors là il y a un petit plantage visuel de l'autre côté, vous inquiétez de passer normal. Voilà. Là ça devrait revenir à peu près bien. Bon de mon côté il faut juste que je récupère mon chat. Ok, hop, hop. On passe ça. Prends ça sous le garde, chargé. Je l'avais mis ici je crois si je dis pas de bêtises. Ouais. Non, il y a la ROM bug. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça je me rappelle que la languette il fallait partir d'une certaine position pour attirer. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais regarder sur une autre solution. Peut être ça marchera mieux. Ouais cut, cod, sect, cut, cust, big wigs, president. Un petit point de nan, elle est de goinaine compatible sur la base. Il ne parle pas du paris Fletch, l'endroit, la position Le top right hand corner Vous pouvez retirer l'électronique du monde Je voudrais parler au paris Mais il me dit qu'il faut que je parle à la bête Je vais finir par vivre partout Je vais finir par regarder une vidéo Parce que partout ils disent qu'il faut que je parle à la bête Bah ouais mais... Elle ne veut pas, elle me fait la tête Parce qu'il a l'air de se marrer lui, c'est bien Eh les vidéos ils bug Allez 3, 6, 5, 1 Là c'est que je retrouve que les trucs que j'ai déjà fait du coup On appelle ça un long play quand les gens finissent le jeu 1 sur 2, 2 sur 2, ok C'est bon C'est bon J'en ai trouvé une qui devrait marcher Il y a un bug Les gars il y a... Je suis désolé Mais c'est un bug Je... Attendez Euh... Est-ce qu'il y a moyen de vous montrer ça directement ? Je vais essayer de vous montrer ça mais... Hop Hop Voilà Merde Faut que c'est le mettre en conseil orange justement Donc ça c'est une vidéo de quelqu'un qui l'a fini Donc là il y a la bête qui se réveille Qui monte là haut etc Et normalement Vous voyez Donc on a allumé l'interrupteur Il monte Il parle directement à la bête Comment... Comment ça se fait que ça marche pas ? Alors attendez on va essayer un autre truc Je vais essayer de relancer Alors vous allez avoir une image totalement... Juste un coin d'image un peu déformé Parce que je me dis Des fois c'est des problèmes par rapport à l'affichage C'est con hein Mais peut-être le fait que je sorte de l'affichage plein écran Fait bugger le jeu Donc là euh... Pendant 10 secondes Je vais... Je vais juste laisser le jeu tel quel En grand écran donc vous le verrez pas bien Juste pour voir si le fait que je le laisse en grand écran directement sans le réduire Ca pourrait changer quelque chose Non c'était pas celle qu'il fallait charger C'était la dernière si c'est pas de bêtises Non ça change que dalle Ca change que dalle Ca change que dalle Ca change que dalle Donc les gars je suis en train de réaliser que ça fait depuis... Ca fait... Ca fait... Ca fait... Bientôt 5 heures que je suis avec vous en live Pour finir un jeu que... Que j'ai toujours adoré Pour lequel je porte énormément d'estime Qui m'a suivi... Une bonne partie de mon enfance Et que je vais pas pouvoir vous le terminer en live Donc est-ce que vous voyez un petit peu mon désarroi Ma déception Tout mon bonheur en train de s'envoler d'un coup Donc là normalement il y a un dialogue La bête rentre à l'intérieur de moi Je bouge le bousouiouli Elle sort Elle se met de l'autre côté Elle me saute dessus J'appuie sur la rangade Elle se fait bouffer par le truc Et on va sauver Et puis on va voir le président Sauf que non Voilà Voilà Franchement je sais pas quoi faire les gens Pour moi la vidéo est par elle-même Il y a un truc qui merde Ouais Rip 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 Ouais j'étais en mode Ouais c'est cool Ils ont fait un truc Du coup ça bug pas On a pas le bug de l'écrou On a pas le bug de ci On a pas le bug de ça Bah Putain franchement Un bug à deux minutes de la fin du jeu Ça par contre c'est dégueulasse quoi Bon je vais encore rejeter un petit coup d'oeil vite fait Pour voir s'il y a pas une ou deux solutions en plus Mais J'y crois pas une seule seconde On est bien d'accord c'est dégueulasse Ça aurait bugé au niveau du jeu Parce qu'en plus le pire c'est que le jeu Je l'ai lancé vite fait pour voir s'il y avait le bug de l'écrou justement Il y aurait eu un bug dès le début du jeu Je vous l'aurais pas fait Tout le monde il aurait été content C'est un peu très près ... Non mais je comprends pas Je comprends pas pourquoi maintenant Je sais pas pourquoi sur le truc de jeuudu.com Il parle du bouzouiouli avant de lui parler Ok on peut pas Pourquoi tout marche sauf ça C'est la vraie question Ouais mais des solutions T'en as 50 sur internet Et elles disent tous à peu près la même chose Sauf celle de jeuudu.com Qui est à côté de la plaque T'as l'impression que des fois Chez jeuudu.com Il pique les solutions à droite à gauche Mais pour pas que ça ressemble trop Il vire des bouts de phrase Et puis quand il y a d'autres sites Qui copient la solution de jeuudu.com C'est pas tellement mieux A priori il y aurait une variante Ou il serait à droite Deux chemins sauf à vous La droite à gauche Comme le police Attendez Allez là Allez là Non C'est gauche C'est gauche C'est gauche Ouais. Bon bah il est rouge, je suis vraiment désolé, mais je ne savais pas quoi vous dire de plus. Ah, le dragon monster, ouais bah... C'est vraiment tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer dessus. Mais en plus, il se place bien pour lui parler et tout, mais il ne lui parle pas. Il peut bien monter le truc jusqu'à tout en haut. ... ... ... ... Je vais essayer de nous contacter à Zimuth pour voir. Coucou Zixi. Ok je suis dans 10. Bon bah les loulous hein, je pense qu'on va devoir arrêter ça ici parce que j'aurais rien de mieux. Mais tous les trucs disent la même chose, il suffit de barrer la bête et bah c'est impossible. ... 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 어떻게 ... ... ... ... ... ... ... ... honnêtement d'accomplir le dessein du snivel. Ils ont reçu d'une population déjà préparée au changement les responsabilités du pouvoir en remerciement d'avoir débarrassé la ville du tyran. Woodruff, l'homme qui n'avait pas eu d'enfance, devint un président populaire qui réconcilia les humains et les publics. Pendant le mandat de ce nouveau dirigeant, la ville devint prospère, s'ouvrit au monde extérieur et la jungle recula. Les premières expéditions à l'extérieur de la région commençaient à s'élever. Et voilà. Et normalement, il n'y a rien de plus de souvenirs. Ça se finit comme ça avec la musique, un petit The End. Et voilà. Bon, bah voilà comment on aurait dû finir l'aventure si tout s'était passé comme prévu. Donc j'avais bien raison. C'est juste un putain de bug et tristesse. Bon, bah voilà. J'espère que ça vous a plu quand même. Passez tous une excellente soirée. Moi, je crois que je vais aller directement dans le lit. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Et à très bientôt sur Coffee Gaming. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada